Salut tout le monde ! C'est bon, on vous voit les gars, bien sûr, c'était pour voir s'il n'y avait pas à avoir des petites dingueries. Bienvenue sur la chaîne de l'AS Monaco, comme tous les mardis, mardis débat, de 19h à 20h30, avec Idé Kouné. Ce soir, on reçoit deux mecs qui supportent des équipes totalement opposées, Amine Péji et Lintéris. Comment ça va les amis ? Bah écoute, je vais commencer, je vais prendre la parole parce que mon club est meilleur que le sien. Super, frérot. Salut au chat, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, moi je vais super bien, les frères. J'espère que vous allez bien, on laisse le meilleur pour la fin, bien évidemment, ça c'est connu. Donc j'espère que tout le monde va bien, on va se régaler ce soir, merci pour l'invite. Ça va être la bagarre. Le premier rong va bientôt commencer. Idé Kouné. Incroyable, ça lance déjà les hostilités. Pour moi, ça va super bien les gars, bienvenue à tous les mecs qui nous rejoignent actuellement. Très très content d'avoir Amine et Sofiane. Amine, qui est un grand streamer spécialiste de la Juventus, mais pas que, tu fais un peu de tout en vrai Amine. Non, là pour l'instant, justement, c'est dans les projets. Pour l'instant, là c'est vraiment focus un petit peu sur la Youv, mais très prochainement, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus et d'élargir un petit peu plus les viewers, le public. Et justement, tu nous parlais que tu allais te lancer dans le hot tub, et ça franchement, à mon avis, ça va cartonner. J'ai déjà tout prévu frérot, il y a l'espace nécessaire derrière, tu vois, il manque juste la petite mission. Mais ça arrive les frères, ne vous inquiétez pas. C'est beau, c'est beau. C'est incroyable. D'ailleurs, le feed avec le temps est bientôt prévu. Ah, ça va être lourd. Illustre-moi bien ton crâne frérot. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes heureux d'être accueillis sur le meilleur club de foot du monde, ça doit vous changer. Du coup, bienvenue. On peut dire de France, nous ça ne nous dérange pas. Pourquoi ? Ah, bon, écoute, on sera tous d'accord. Respect à Monaco, qui, quand on les a croisés en Ligue des Champions, franchement, c'était ultra serré. Mbappé, il nous avait fait mal à l'époque. À l'époque, ça faisait mal. Grand, grand club, franchement, à Monaco, et très heureux d'être dans le live. J'ai fait comme, j'ai montré le logo. Le petit logo, ça nous fait plaisir, en tout cas, les gars, de vous recevoir. Ouais, très cool. Je vais vous présenter Amin, après ça, il a raconté sa life, le mec. L'intéériste, monsieur l'intéériste, Sofiane, du coup, très content de t'avoir aussi. Créateur de contenu, streamer aussi pour IceFoot. Je ne sais pas si actuellement… Les copains d'IceFoot ? Ouais. Non, en fait, oui, on streamait sur IceFoot. Là, on ne va plus se passer dans le côté YouTube, faire des vlogs, des vidéos un peu plus travaillées. Après, on est sur la vidéo aussi. On va changer de pseudo aussi, on va changer de pseudo aussi, tu peux le dire ? Non, mais toi, 2 minutes, non. Alors, tu vois ? Ah, c'est ça. Ah, je le sens bien ce soir, là ! Créateur, à chaque fois que t'appelles par l'intéériste, on a l'impression que t'as sué. Au bout d'un moment, change ton aromasse, frère. L'intéériste, frère. T'as des insultes gratuits, frère. Tu prends tellement cher à chaque fois. Je ne veux pas commencer une première valse sur les Las Véron. Ça, je ne veux pas. Je me suis dit aujourd'hui, on parle jeux vidéo, etc. Donc, je disais quoi ? Voilà, tu m'as coupé. IceFoot. Vidéo YouTube. Vous êtes aussi sur TikTok. Deux grands Twittos, quand même. Deux grands Twittos. Oui, Twitter aussi. Là, j'avoue que plus lui que moi, quand même. Frèrement, là, je vais être fair play, plus lui que moi, quand même. On a vu le petit sourire. Tout ça et tout, en vrai. Non, non, les traits de l'équipe de France et tout ça et tout. Franchement, là, sur Twitter, ils me fument. Ils sont magnifiques, franchement. C'est des maths de sa place à chaque fois. Sur Twitch, je le fume. Sur Twitter, ils me fument. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me termine, vous deux, vous êtes fous. C'est la vérité en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Je l'avoue, il n'y a pas trop. On est très content, en tout cas, de vous avoir, les gars. Franchement, un grand plaisir. Un grand plaisir, frère. Aujourd'hui, je vous promets par A plus B que les jeux offline, c'est l'avenir, les frères. T'excites pas. Commence pas. Commence pas. Déjà, les gars, le petit planning, vous avez l'habitude pour Mardi Débat. On va commencer par les dernières infos sur nos jeux de foot. On enchaînera avec le gros débat qui, ce soir, va porter sur le offline. Le offline est-il voué à disparaître dans les jeux de foot ? On va voir qu'il y a un débat serré. Et enfin, on finira, bien sûr, par toutes les questions du chat. On s'engage à répondre à un maximum de questions en fin de live. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous avez des questions. Mais du coup, pour commencer, les dernières infos. Let's go ! Bon, cette semaine, au niveau des jeux de foot, les amis, il n'y a pas eu pléthore d'infos. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'infos. Je ne sais pas si vous jouez à FIFA tous les deux, je pense. Ouais. Oui, on en a eu des soirées. Je me fais boost à FIFA, en fait. Par social, je ne joue pas vraiment. Après, dès qu'il a des crédits en trop, il me les donne. Donc, non. C'est bien ça. Mais heureusement, c'est social. Je tiens à dire que j'ai packé Joe Cole et Pogba dans le même pack. Oh, ça va toi. Ça va pour toi, on ne te dérange pas. Laisse-en aux autres. C'était du coup. Il m'en a laissé. Du coup, cette semaine, on a eu l'apparition des Rule Breakers, les briseurs de règles. Donc, dans FIFA, en fait, ils vont échanger des stats de certains joueurs. Il y a des très belles cartes. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de packer Alexander Arnold. Donc, voilà, je suis plutôt content. C'est plutôt pas mal. Dembuse, il a abusé là. Ah, Dembuse, il a abusé. Aujourd'hui, je suis passé en div 2. Je fais ma petite pub. Je suis content. Toi, toi, tu es en div 2. Div 2, rang 2, mon frère. Il y a quoi ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Gros niveau. Gros niveau. C'est très bizarre tout ça. Ça joue. Très niveau. Arrête un peu. L'autre news aussi importante, du coup, sur FIFA, c'est qu'il y a eu la mise à jour qui fait beaucoup parler. On a vu beaucoup de gens critiquer cette mise à jour, notamment Bruce Granik, qui a dit que le jeu, la méta, elle était horrible, que tout le monde pouvait battre tout le monde, etc. Bon, c'est vrai que la méta, elle est compliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou les gars. Non, en vrai, c'est dommage, parce qu'à la sortie du jeu, en vrai, tu avais vraiment cette sensation que le meilleur gagnait. Très honnêtement, j'avais trouvé que c'était un bon jeu de base. Sauf qu'apparemment, ça n'a pas satisfait la plus grande majorité des joueurs. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis en accord avec les plus nuls et ils ont un petit peu détruit le jeu. C'est triste, parce qu'en vrai, c'était un bon jeu de base. Donc, un peu déçu de cette mise à jour. Même très déçu. Ouais, bof, non. C'est vrai ? Moi, je suis content. Non, tu peux déçu ? Je suis content. Moi, je suis content. Non, depuis qu'elle a mise à jour, je gagne tous mes matchs. Oh là là, ça, c'est les pires arguments. C'est qu'un idée. Non, mais c'est vrai. C'est comme les mecs qui disent, il est bien, il est bien, est-ce que je gagne tous mes matchs ? Non, mais… C'est qu'un idée. Là, clairement, c'est un débat qu'on devrait faire un jour. On ne va pas précipiter les choses, mais est-ce que finalement, ce n'est pas nous le problème ? On a tous des sensations différentes. Il n'y a aucun avis qui concorde avec toutes les communautés. Il y a le mec qui dit que les gardiens sont devenus nuls, l'autre qui dit que c'est pareil. C'est très bizarre. Et là, c'est la poche parfaite entre 1 000 et 2 000. En fait, moi, je pense que vraiment, il doit y avoir un juste milieu. Alors, le jeu était bien, mais il n'était pas parfait parce qu'aucun jeu de foot n'est parfait. Sinon, les gars, on serait tous heureux. On ne prévient pas de débat. Voilà, tu vois. Donc, le jeu était bien, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu de choses qui étaient cheatées, genre les enroulées, tout ça et tout. Franchement, on peut en discuter. C'était n'importe quoi. Les frappes de loin et tout. Donc, voilà, même les frappes à angle fermé, ça rentrait pratiquement tout le temps quand tu avais un bon joueur, pied droit, pied gauche. C'était catastrophique, je suis d'accord. Mais c'est resté quand même jouable. Franchement, moi, j'avais la sensation, la sensation très honnêtement, que le meilleur gagnait. Vraiment, quand un mec était plus fort que moi, j'étais en vocal avec Sofiane, je disais, pas de regrets. Il m'a battu, ce n'est pas grave. Franchement, je n'ai pas de regrets. Il m'a tapé 5-0, mais en vrai, il méritait. Quand je vois les stats de fin, ça l'éprouvait aussi. Et depuis cette mise à jour, les gars, les stats, ça prouve exactement le contraire. Des fois, j'ai, même à Sofiane, ça lui est arrivé. Des fois, j'ai 70% de possession de balles, j'ai 12 tirs. Le mec, il a 30%, il a 2-3 tirs et il gagne le match de 2-1. C'est terrible, les gars. Franchement, non. Après, ça dépend. Il était avec moi, d'ailleurs, Amine. J'ai fait un match contre un mec. Je ne sais pas si ça allait jusqu'au tir au but. Même, je menais 2-3-0. Je me prends un rouge. Il revient. Je rate un pénalty. C'était n'importe quoi. J'étais meilleur que lui, mais j'ai perdu. Donc, au final... Justement, c'est ce que je dis. C'est que tu n'es pas récompensé. Non, moi, le truc... C'est ce que je viens de tir, en fait. Pour moi, le plus gros truc qui a été changé, ce n'est même pas les gardiens. Pour moi, c'est le fait qu'au milieu de terrain, tu ne peux plus prendre un ballon, en fait. Tu ne peux plus récupérer un ballon. En fait, tu regardes le mec jouer, tu attends qu'il loupe sa passe. Et puis, voilà. Disons que c'est pour ça que les gens se plaignent de la défense auto. Oui, c'est ça. C'est ça qui contre, normalement, ce fait de jeu. Il y a des comptes favorables qui sont affreux. Ah, franchement. C'est vrai qu'il faut en parler aussi. L'engagement. Moi, mon problème, honnêtement, mon problème, c'est surtout sur la... Enfin, on va dire, il y a une certaine difficulté à marquer. Et j'aimais bien, en fait, cette sensation de galérer à marquer. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, tu marques. Enfin, il y a beaucoup plus de... Tu galères à marquer parce que les mecs, ils sont dans la défense. Donc, ça contre tout. Les enroulés ont été patchés. Mais sinon, le mec, il croise dans la surface. En tout cas, moi, avec mon expérience de jeu, chacun a ses ressentis. Moi, je préférais les gardiens larges avant. Même, je vais dire une dinguerie. Mais même, quitte à garder le délire des enroulés bizarres, même si c'est exagéré, j'étais le premier à... Non, mais il a raison. Mais au moins, je suis désolé. Les mecs, il arrive, il tire et il a but, tu vois. Vous ne jouez pas, c'est pas possible. Vous faites un match par jour. Arrête un peu. Non ! Arrête, quand tu joues à un mec qui te met 10 enroulés dans le match, tu ne peux rien faire. Non, je ne t'ai pas dit que les enroulés, c'est mortel. Non, non, je te jure que Kool, il a raison. Parce que dans le moins pire, tu vois, c'était ça, en fait. En fait, il a raison. Tu partais d'un jeu qui était potable avec des défauts. Mais c'est toujours ça, dans un jeu de football. Il n'y aura jamais la perfection. Et le problème, c'est que là, en fait, en essayant de l'améliorer, ils l'ont encore plus détruit. Tu vois ce que là où on veut en venir ? Les enroulés, il a raison. Messieurs, on n'est pas là pour se taper sur ce sujet. Là, ce n'est pas le débat. Je m'excuse, mais je n'ai pas le ressenté, les frères. Gardez-en sur le pied, les gars. Gardez-en sur le pied. Oui, ça a pas mal divisé les... Non, mais c'est normal. Après, pour moi, ça reste quand même un bon jeu où je prends du plaisir. C'est le principal. Et surtout qu'il n'a pas de concurrent. Ça permet d'enchaîner sur eFootball. Donc, comme depuis les trois derniers mardis débats, les news eFootball, il n'y en a pas. On attend la mise à jour qui peut-être arrivera cette semaine. Là, on est en mode, j'espère, en mode prière. Et donc, voilà. Pour l'instant, pas de news sur eFootball. Le jeu n'a pas changé. Il n'y a pas eu de mage. Voilà. C'est ça. On attend la fameuse mage. Il y a déjà la mage pour avoir la version, on va dire, totale du jeu qui est le 11 novembre. Et normalement, tu as une autre mage rectificante qui va rectifier, on va dire, les bugs et les gros problèmes prochainement. Tu m'as mis de dire. Il découle. Il découle. Par contre, juste... Mais ça me fume. Les gars, est-ce qu'on peut quand même, dans le chat, partout, est-ce qu'on peut quand même dire qu'Idecoo ne connaît très bien les PES ? On est d'accord. Là, on est tous d'accord. Je veux te poser une question parce qu'il y a des mecs qui disent que le jeu, il est amélioré, qu'il y a eu des améliorations. Qu'est-ce que tu en penses alors que toi... Mais en fait, tu ne peux pas dire du jour au lendemain si l'éditeur si l'éditeur n'a pas communiqué sur une mage ou un quelconque DLC, c'est dans la tête. Les gars, c'est juste un effet placebo ou c'est peut-être que tu es plus heureux dans la vie, tu as reçu ta paye, ça se passe bien avec ta femme et du coup, tu lances ton jeu à ce moment-là. Franchement, les mecs, honnêtement, pour moi, il n'y a absolument aucune différence. Je n'ai pas beaucoup joué à ce... Ce n'est pas un PES, c'est un e-football. J'ai refait une session pour voir un petit peu. Je vous promets le jaune. J'ai mal aux yeux. Là, je vous parle, j'ai mal aux yeux. À cause des couleurs, il n'y a rien qui a changé. On ne peut même pas qualifier ça de jeu. C'est faire honte à tous les autres jeux, même les jeux en ND, les jeux qui sont faits par deux personnes. C'est leur faire honte. Mais frérot, au bout d'un moment, tu me dis, ça sorti complet. C'est vrai que ta phrase, ça sorti complet que le 11 novembre. C'est vrai que cette phrase, ça devrait tout démystifier. Mais t'imagines de quoi on parle, frérot ? D'un opus qui avant sortait chaque année même Football Manager, frère, qui ont une database incroyable de je ne sais pas combien de joueurs. Il y a des stats et tout. Ça part en cacahuète dans le jeu. Tu peux jouer même avec des GIF 5 dans FM. Ils sortent le jeu avant. En entier, ils sortent le jeu avant, frère. T'es incroyable. T'es incroyable parce que la prochaine info, c'est justement Football Manager. C'est gratuit. Je te dis, c'est gratuit, frère. Football Manager qui va sortir la semaine prochaine, le 9, si je ne dis pas de bêtises. Il y a déjà la bêta, mais le jeu officiel sort le 9. C'est très cool. Vous y jouez, les gars ? Vous, vous y jouez, je sais. C'est obligé. Bien sûr, au FM, frère, c'est la base. C'est la base. Meilleur jeu de foot. C'est la base. Même s'il n'y a pas de gameplay. Pour être tactique, c'est la base. Ouais. Non, t'es méchant. T'es méchant de dire s'il n'y a pas de gameplay. Franchement, tu vois, tu cherches les embrouilles. Il n'y a pas de gameplay. La tronçonnise, elle est derrière. Ouais, fais gaffe. C'est le décor Halloween. Je n'ai pas tout enlevé. J'attendais le débat. Non, mais le jeu, en soi, est un gameplay. Quand tu joues à FM, il ne faut pas se dire que tu viens avec une manette en mode, tu vas contrôler les joueurs. Ce n'est pas ça. Tu vois, l'état d'esprit que tu dois voir quand tu lances Football Manager. Donc, il n'y a pas de gameplay. Le gameplay de Football Manager, c'est dès que tu rentres dans ta carrière, tu vois, parce que tu dois tout gérer de A à Z. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas bien ce jeu. Je dis qu'il n'y a pas de gameplay. Il n'y a pas de gameplay. D'accord, OK. C'est tout. Au cas où. Je défends au cas où. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. D'ailleurs, ils ont amélioré le mode draft et tout. Ça, c'est très cool. J'ai hâte de faire des trucs sympas. Ça, c'est à 8 en plus. À 8 ? Ouais, à 8. Tout configurable. J'ai vu, c'est vraiment, ça a l'air excellent. On s'en fera une. Ah ouais, franchement. Il y a moyen de faire un truc sympa. Ouais, bien sûr. Voilà, dernière info, les gars. Elle est un peu corporate, désolé. Mais il y a le Téléthon Gaming qui se passe vendredi et samedi, là, le 5 et le 6. Et j'ai l'honneur... Si vous restez de l'oseille. J'espère. J'ai l'honneur d'y participer. Donc voilà, on compte sur vous. Même un euro, si tout le monde donne un euro, ça fait toujours quelque chose. Téléthon, c'est très important. C'est notamment pour la recherche des maladies rares, en fait. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas de budget pour faire des études sur des maladies qui touchent très, très peu de personnes et très, très peu d'enfants. Et du coup, ils sont obligés de créer un Téléthon pour ça. Donc espérons qu'un jour, ça ne touche personne de votre famille, mais c'est une très bonne cause. Et donc voilà, je compte sur vous. Moi, je serai en live, du coup, vendredi soir et samedi. Donc voilà, les amis. Très important. N'hésitez pas. N'hésitez pas à donner. Je sais que c'est compliqué. Après, ce week-end, de Z-Event et tout ça, ça fait 10 millions. Mais je suis sûr que si vous regardez bien, il vous reste 1 ou 2 euros. C'est déjà ça. Donc donnez les frères. Donnez la famille. Écoutez, les gars. Je vais donner moi-même déjà. Ah, ça, ça fait sûrement live, j'espère. Ouais, t'es quête. Il y a qui d'autre qui stream ? Là, je rigole. Non, mais tu dis bien, il y a plus de 50 streamers. C'est un gros truc. Ça va être une énorme LAN. Et comptez sur moi pour faire des bêtises, les gars. J'y vais pour mettre l'animation. Les gars, je vous propose qu'on se tape maintenant. On va se taper. On va passer au débat. C'est parti, les gars. Let's go. Le débat. Donc, le débat. On est tous d'accord pour dire que les modes offline sont morts depuis déjà plusieurs années, que plus personne n'a joué au mode offline. Fin du débat. Je vous souhaite une très bonne soirée. Non, mais frérot. Non, mais là, c'est pas possible. C'est terrible, cette intro. Elle est dégueulasse. Je ne sais pas, tu n'as pas l'air d'accord. Elle est horrible, cette intro. On n'est plus en 99. On n'est plus en... Tu es en train d'insulter toutes les personnes qui ont envie d'être peinards, qui ont envie juste de se retrouver tout seul, échapper aux problèmes quotidiens, envie d'allumer le play. Je sais très bien qu'il y a encore des gens qui n'ont pas Internet dans la creuse, tout ça. Il faut des modes offline. Mais ce n'est pas forcément lié à Internet, frérot. Mais ce n'est pas forcément lié à Internet. C'est juste qu'il y a des gens, tu vois, ils ont envie d'être peinards. Ils n'ont pas vraiment envie de se sociabiliser. Ils ont déjà tout dans leur vie. Mais tu ne se sociabilises pas. Quand tu joues en ligne, quand tu joues en ligne... À part l'insulter, le mec, mais tu n'as aucun échange. À part si c'est du FVM, je peux te citer plein de modes online, par exemple Club Pro, où tu dois jouer avec des personnes aussi, avec des amis à toi. Étant donné, ce n'est pas leur délire. Ils n'ont pas envie de communiquer. Ils ont envie d'être tranquille, d'allumer leur tête. Mais c'est robotique un peu. Mais non, ce n'est pas robotique. Parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à l'évolution du gaming, tu as de plus en plus de gameplay différents. Tu ne te bases pas que sur une chose. Ce n'est pas comme si tu as compté à chaque fois une même équipe et que tu recommençais. Ce n'est pas ça. Maintenant, PES, juste avant que ça meure, malheureusement, très honnêtement, PES, je me régalais en mode offline. Je le dis honnêtement, je me régalais en mode offline. Ouais, rip. Ils nous avaient fait la pub la saison dernière sur les modes, etc. Très honnêtement, je comprends toutes les personnes qui jouent en offline. Je les comprends et je les soutiens à 200%. Parce que pour eux, c'est un petit peu un échappatoire déjà. Ça, il faut le souvenir parce que c'est carrément échapper à la réalité. C'est créer leur équipe de rêve avec leur club de cœur. Par exemple, tu vois, il y en a, ils savent que par exemple Lens, ils n'ont pas les moyens donc ils vont aller sur PES et ils vont faire vivre Lens. Non, mais pas la Youv. La Youv, ce n'est pas un exemple pour ne pas acheter qui on veut. Mais par exemple, Lens, ils vont faire renaître Lens sans forcément dépenser un milliard pour des packs parce que c'est en ligne. Tu vois, sur FUD, si tu veux créer ton équipe de rêve, tu es obligé d'avoir 10 000 euros, frère. Sinon, tu ne peux pas la créer Lens, tu peux le faire pour pas cher. Non, créer une équipe de rêve avec le club de Lens, je te parle. Tu vois, acheter des Pogba, les Pogba, en mode offline, c'est largement possible. Et tu as plein de personnes qui sont dans cette démarche-là. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie d'éteindre la play aussi quand ils le désirent sans forcément perdre 3-0 Fanny parce qu'ils doivent quitter à tout moment. C'est ça aussi, le mode offline. C'est tout ça à prendre en considération. Rien à voir avec la connexion Internet, tout ça. Même si la connexion Internet, ça peut être aussi un problème. Très honnêtement, si tu habites un petit peu dans la campagne, c'est compliqué d'assurer une stabilité. Et même moi, après je termine, je vous jure, je suis désolé de prendre autant de temps de parole. Franchement, je sais. T'inquiète, tu as la parole encore. Mais moi, mais moi, même moi, juste rapidement pour terminer sur ça, l'année dernière, et Image, il peut en témoigner ici, l'année dernière, je jouais en boîtier 4G, je n'arrivais pas à finir les matchs. Le pauvre, il était à chaque fois déconnecté. Dès qu'on faisait des 2v2, il me disait, alors que je suis en place entre ville. Pour te dire, il y a aussi ce problème de stabilité de connexion qui fait que, comme les jeux sont de plus en plus gourmands aujourd'hui, il y a un problème. Tu vois, il y a un problème et on ne peut pas assumer généralement le offline. Le offline, pardon. Mais le offline, n'est pas mort pour moi. Absolument pas, les frères. C'est beau. L'interesse, tu n'es pas d'accord ? Ah, pas du tout. Mais en fait, moi, je pense, offline déjà, personnellement, il ne me procure aucun plaisir. Avant, ok. Allez, pour les jeux d'aventure, etc., on peut pousser, je peux être d'accord avec toi. Mais pour les jeux de foot, franchement, quand tu loupes contre l'ordinateur, enfin, comme on dit à... Mais parce que tu rentres dans une guerre d'ego, frère, quand tu fais des EV1, c'est pour ça. Mais si, c'est juste pour booster ton ego. Tu as t'apporté le mec que tu n'as jamais rencontré dans ta vie et tu es là en mode « Ah, c'est fort, c'est fort, tu boostes ton ego par rapport à un pseudo, frère, mais si. » je te jure, tu as de l'imprévu. Quand tu joues quelqu'un, le premier match, tu vas jouer contre un mec qui ne va faire que descendre. Le deuxième match, tu vas jouer contre un mec qui ne fait que dribbler et ainsi de suite. Contre Lordi. Oui, Lordi fait tout le temps pareil. Toujours la même chose. Si tu comprends le système, tu vas gagner tous tes matchs, Lordi ne fait plus la même chose, c'est en fonction des équipes. Très honnêtement, moi, encore une fois, et je le rappelle encore une fois, il y a une communauté derrière PES qui fait un travail monumental, qui arrive à changer le gameplay, qui arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses au niveau des maillots et tout, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et le gameplay se diversifie. Ce n'est plus la même chose. C'est vous qui êtes resté en fait dans les années 90, 2000 ou en mode quand vous tapez, quand vous jouez l'Inter, c'est comme si vous jouez l'Anse ou c'est comme si vous jouez l'Ile. Non, c'est fini ça les mecs. Tu parlais genre à l'ancienne, voilà, on est resté sur ce qu'on avait avant. Mais en vérité, est-ce que, enfin, il y a forcément, il y a un élément qui est essentiel au débat, c'est de se dire est-ce que finalement les modes offline qui aujourd'hui, qui sont travaillés depuis quelques années, donnent envie aux joueurs vraiment d'être dans cette immersion. Est-ce qu'on justement retrouve cette immersion dans les jeux actuels ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu me parlais de PES, tu me parlais de PES et tu as parlé d'une spécificité infime finalement de PES qui est le modding. Tu as parlé de modification de gameplay, du site Evo Web, À part des gens, ils ne font pas rien. Oui, il faut les aider, il faut les aider. PES, depuis des années, il n'y a pas eu d'amélioration sur les ligues des masters. Il y avait un mode que j'aimais bien à l'époque, j'y jouais un petit peu, c'était vers une légende, comme légende. Tu choisis un joueur, c'est pas clair, mais le truc n'est pas travaillé, il n'est pas poussé. Et quand tu vois l'évolution des jeux ces derniers temps et notamment l'évolution des contenus et des modes de jeu, des différents modes de jeu, force est de constater qu'on s'oriente clairement vers un quasi full online. Après, c'est vrai que le mode carrière sur FIFA se développe, etc., mais le focus, il est sur les modes et ça, c'est incontestable. Il est sur les modes online. Je suis d'accord avec toi que ce qui rapporte le plus de l'argent, c'est le online à toutes les entreprises. Je n'ai même pas parlé. C'est surtout ça, en vrai, c'est surtout ça. Je suis d'accord avec toi pour dire que le focus, il est sur l'online, mais bon, ça devient du pay to win de plus en plus. Mais moi, je te parle, l'ESP, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup modder, mais tu as des jeux de sport qui en offline font un taf incroyable. NBA 2K, ils font un taf monstrueux. Football Manager, c'est du offline aussi, ils font un taf monstrueux. Les carrières sur FIFA, elles sont de plus en plus développées aussi, on les a vues aussi au travers de... Je veux dire sur ce que tu dis parce que par exemple, je pense qu'on est tous les quatre des gros joueurs. Moi, je me considère comme un gros joueur. Je veux dire, j'ai fait énormément de jeux offline, encore des récents. Returnal, c'est full online, Demon's Souls, c'est full offline. Pourquoi je n'arrive pas sur les jeux de foot ? Parce qu'en fait, Demon's Souls, Returnal, les jeux comme ça, ça t'emmène dans une aventure, ça t'emmène dans un autre monde, ça te fait faire un voyage, ça te transporte. Alors que les jeux de foot, en fait, depuis les années 2000 ou les premiers PES, ça n'a pas évolué en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté. Tu vois, ta carrière, tu fais deux carrières, ça peut être les mêmes. Si tu fais les mêmes choix, s'il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de scénario. Ils avaient essayé avec Alex Hunter sur FIFA, mais ils ont arrêté. C'est ça le problème. Alors, si tu veux retrouver des scénarios et de la diversité, penche-toi sur Football Manager. Sur Football Manager, tu verras. Parce qu'il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté humain. Il y a aussi le côté humain. Il faut gérer les joueurs. Il y a des joueurs qui seront mécontents parce que tu ne vas pas les faire jouer. Il y a des joueurs que tu as pris en pré et qui vont te dire mais comment c'est que tu n'as pas respecté cette clause ? Tu vois, là, tu as un aspect global de la gestion. Il y a de la prévue. Mais là, on parle d'un gars offline. Vous me dites que je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là, c'est un jeu offline. Non, mais sur ce jeu, alors peut-être. Peut-être, justement. Il n'y a pas de gars. Non, mais après, comment vous voulez en vouloir aussi à FIFA, au PES, oui, on peut en en vouloir. Mais à FIFA, comment vous voulez en vouloir quand ils savent que leur plus grosse fanbase fait du fut ? Aussi, les gars, c'est normal qu'ils vont se focus sur le fut et délaisser un petit peu le... Même si c'est beaucoup joué, le pro, voilà. Mais Football Manager répond à la question. Est-ce que le offline est voué à disparaître ? Moi, par Football Manager, en tout cas, j'espère, non. C'est sûr et certain pour moi. Ça dépend des jeux, en fait. On peut dire ça. Ça dépend des jeux auxquels tu vas jouer. Sur des jeux d'aventure, le offline, je ne pense pas qu'il va disparaître. Mais par exemple, sur un FIFA, franchement, comment ils le développent ? OK, il y a le mode carrière qui s'est un peu amélioré. Mais sur le reste, il y a quoi ? Un jeu de tennis, ballon ? En fait, Amine, tu as dit exactement le point fort tout à l'heure quand tu as voulu contrer les écoutes. Tu as dit parce que ça ne fait pas d'argent. Exactement. En fait, c'est des entreprises. C'est le vrai ton. Ouais. C'est des entreprises. Est-ce que tu crois qu'ils vont dépenser de l'argent pour développer un mode qui ne rapporte pas d'argent ? Non. Donc, est-ce que ça va disparaître ? Oui. Luthor, au bout d'un moment, au bout d'un moment, toi, tu travailles dans la vie. Tu vois ? Ta passion, c'est le stream. Au bout d'un moment, tu vas sur YouTube, tu fais des vidéos, elles font un million d'abonnés, elles te rapportent masse aux ailes que Twitch. Tu vas privatiser plus. Après, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais attention, attention. Mais oui. Mais bien sûr, c'est logique. Ouais, mais il y a une raison aussi à ça. OK, l'éditeur se dit que, bon, on va se focus et capitaliser sur des modes online, sur des modes multi, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de générer certains fonds, mais, certains revenus. Mais, il se dit ça parce que, justement, il faut voir le chemin inverse, c'est parce que les joueurs jouent. Les joueurs jouent en multi, les joueurs sont pro, les joueurs sont sur put, les joueurs font des drafts, les mecs font du My Club sur PES aussi, les mecs jouent dans les lobbies. Mais bien sûr que la corde... Et le truc, c'est que forcément, les mecs, ils se disent quoi ? Ben, il y a beaucoup de joueurs et en même temps, et en même temps, voilà, nous, ça nous permet de faire ça. Il y a aussi un truc, regarde, il y a un truc, excuse-moi Amine, il y a Yav vous, que je salue d'ailleurs et bienvenue à tous les mecs. salut tout le monde dans le chat. Désolé, je parle beaucoup dans le chat, je suis désolé les mecs, je m'excuse. On est là pour ça, on est là pour ça. C'est une question aussi de génération, les jeunes s'y intéressent beaucoup moins et c'est ça qui fera disparaître le jeu offline progressivement, je pense. Je suis assez d'accord, même si je ne pense pas qu'il y ait une disparition, mais force est de constater qu'il y a quand même un certain abandon des éditeurs, même si bon, je pense qu'il y a quand même eu des améliorations, je ne suis pas spécialiste mode carrière FIFA, je ne joue jamais en offline quasiment, enfin je ne joue jamais en offline, mais quand on regarde la tendance les amis, là on nous parle même des jeux UFL et Goals, on a fait d'ailleurs le débat, le mardi débat la semaine dernière sur ces jeux-là, sur ces sujets-là, est-ce qu'il y aura du offline dans ces jeux-là ? C'est le modèle du freemium, c'est-à-dire du free-to-play, on te met le jeu en ligne et... Il y a un engouement autour du online, mais bien sûr. CES devient e-football pour l'instant, il n'y a pas de mode offline, on parle de Ligue des Masters pour mi... En DLC en 2022. En DLC en 2022. FIFA, attention, il y a aussi les rumeurs qui disent que FIFA serait peut-être un free-to-play, je ne sais pas, je n'ai aucune info, c'est un peu les bruits de couloir en tout cas, on est peut-être en train de vivre une certaine... Un virage. On entre deux rives, voilà un virage, une transition vers un full online. Mais tu vois... J'aimerais bien avoir des chiffres sur... Je finis sur ça, les chiffres en fait, parce qu'il y a des sondages à droite à gauche, mais combien de joueurs, par exemple, on prend les joueurs de FIFA sur tous les mecs qui ont acheté FIFA, combien touchent ou pas au mode carrière ? Ce serait intéressant. Déjà dans le chat, tu peux avoir une idée et après, tu le sais tout aussi bien que moi, Kounfréro, c'est qu'ils sont discrets. Les joueurs offline, c'est justement pour ça qu'ils jouent en offline, c'est que c'est des mecs ultra discrets, c'est des mecs qui sont peinards chez eux. Discrits, je veux dire ouais, c'est qu'on parle qui sont basés sur les réseaux. Alors oui, ils sont sur les réseaux, attention, je ne dis pas qu'ils sont tous enterrés dans une grotte avec une couverture sur ma tête et leur manette en mode oui, je parle à personne. Non, c'est quand même des mecs sociables. Mais je dis juste que ces mecs-là, ils ne font pas de bruit. Tu le sais très bien. Moi, je suis désolé. Je sais qu'on a déjà fait des débats là-dessus. Il y en a plein qui te disent qu'il y en a plein qui jouent si on fait un sondage et tout. Sauf que si c'était par exemple 50%, comme beaucoup disent, ils disent que c'est 50-50. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y ait sport ? C'est quand même une entreprise mercantile, ils veulent de l'eau. Mais ils s'en foutent. Non, oui, mais attends, écoute, est-ce que tu crois qu'il y ait sport ? Ils se diraient du coup, on a la moitié des joueurs qui achètent notre jeu pour faire du offline. Du coup, on va abandonner le offline. Ça n'aurait aucun sens. Eux, ils ont les chiffres réels. Mais ils s'en foutent. Ça veut bien dire que la majorité, ils ne jouent pas offline. Mais non, mais ils préfèrent vendre moins et avoir plus de joueurs online en satisfaisant les joueurs. Mais bien sûr que si, parce qu'ils les rentabilisent grâce au mode fut. Mais les gars, ça coûte combien de mettre 100 points FIFA ? Non, mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Mais vous ne vous rendez absolument pas compte. Ils s'en foutent les joueurs offline qui, pour eux, c'est rien. Ils payent 60 euros une fois. Ils payent 60 euros une fois. Leur jeu leur dure un an parce qu'ils s'éclatent sur le mode offline. Alors qu'un mec qui va trahir de le fut, si le fut satisfait à tout le monde, ils vont avoir des revenus sur l'entière saison. Vous ne vous rendez pas compte la différence en fait en termes de marketing. C'est incroyable. Ça coûte trop cher aujourd'hui d'ouvrir des packs. Mais donc, si on suit ton raisonnement, à la fin, c'est deux points, donc le offline va disparaître sur FIFA ? Alors soit, mais là, tout dépend de l'entreprise. Soit la dignité elle continue à faire plaisir à tout le monde. La dignité elle continue à faire plaisir à tout le monde. Ça, ça n'existe pas. Je l'ai déjà dit. Les entreprises de jeux vidéo elles ne sont pas là pour faire plaisir. C'est triste. Elles sont là pour l'oseille. Argent, argent. Ah oui, c'est des entreprises. Je ne dis pas le contraire. C'est pas loin d'une. Soit elle a la dignité et elle pense aux anciens parce qu'apparemment on vous kiffez de nous appeler les anciens en mode on est tous vieux parce qu'on squatte le mode offline. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus un échappatoire. Un doigt tranquille où on peut jouer et un petit peu se libérer d'esprit sans forcément avoir un mec dans les oreilles qui est en train de crier comme je crie actuellement en mode oui, passe la balle, passe la balle, non frère, tu fais tes erreurs, tu les assumes. Non, mais c'est vrai. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Non, mais c'est vrai. Tu vois, sans avoir un mec dans les oreilles qui crie, il y en a beaucoup qui sont dans cette quête-là de la tranquillité et du jeu tranquille, posé, posé. Soit ils ont de la dignité et ils respectent ces jours-là. Le seul gars qui gueule, c'est toi. L'autre, tu ne l'entends pas de l'autre côté. Mais tu peux coop maintenant sur foot. Mais arrête, tu le vois, tu as Mino, tu as Wilfried aussi, tu as des mecs sur Twitter, ils sont tout le temps là vers minuit, une heure, qui coop, qui coop, qui coop. Il y en a beaucoup qui utilisent la coop dans les divisions rivales et tout ça. Tu le sais, tu le sais, il y en a énormément qui continuent à coop. Non, non, ils intègrent le all night de plus en plus et au-delà de ça, c'est pour faire un maximum d'oseilles. Comme je t'ai dit, soit ils ont de la dignité, ils nous respectent encore à nous, les joueurs qui m'ont bien et ils acceptent le fait qu'on paye 60 euros une fois et qu'on s'éclate tout au long de l'année à deck du offline. Soit ils ne nous respectent pas, ils continuent à bombarder et à faire des packs hors, des packs méga rare, des packs... Vas-y, l'interiste, vas-y, c'est-à-dire. Non, mais juste, déjà, de base, les gens hors pack, ils aiment la compétition, c'est-à-dire, ils aiment jouer contre des gens, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais vice-champeau de PS sur PSP. Exactement. Tu fais de préciser PSP ? PSP, PSP. Alors, c'était en 8-10-2011. Ouais, mais elle n'est pas là la médaille, mais je suis vice-champion de France, sachez-vous. Oh là là, quel homme. Merci. Et alors, en fait, quand tu es en compétition, quand on n'était qu'en offline, quand on n'était... Quand il n'y avait pas internet, etc., des gens online, etc., quand tu es contre ton pote, genre, t'as invité ton pote, tu jouais contre lui. Mais c'était manette et manette. Ouais. C'est content, ça te donnait. C'est job offline, ça. Oui, mais justement, ton pote, tu ne peux pas venir tous les jours chez toi. Imagine si moi, demain, je me déplace sur Paname, je viens te voir, je lui dis, vas-y, viens, on joue à FIFA. Tu me dis, je n'ai pas internet aujourd'hui. Je lui dis, ah, ok, on ne peut pas jouer. Toi, tu prends des exemples aussi. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Il me dit, j'ai un crash d'internet aujourd'hui, je ne peux pas jouer avec lui, du coup, à FIFA. Non, mais c'est ça. Tu joues avec lui, sauf que, attends, quand on dit le online, quand on dit le online, Amine, c'est quoi ? C'est le multi. C'est-à-dire que toi et moi, tu n'habites pas à Paris, j'habite sur Paris, moi. Amine, pour jouer, on joue comment, toi et moi ? Est-ce que je joue dans ma ligue des masters de mon côté ? Attention, attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer le online. Non, non, le online doit persister dans les jeux. Mais je dis juste que si on base tous les jeux de foot sur que du online, on n'est pas dans la merde si on veut se retrouver entre potes et jouer. Oui, mais là, on n'est pas dans la merde. Si un gars, il a sa boxe, elle a un panne ou un truc comme ça. Comment ils font, en fait, leur soirée ? C'est pour tout maintenant, en fait, c'est ça le problème. Moi, je vais rebondir. Demain, je vais chez toi, on peut jouer à FIFA ensemble. Oui, mais attendez, on va rebondir sur le mode offline justement qui est intéressant où justement, on se tape en 1v1 chez soi, tu vois, ou les tournois offline. Il n'y en a plus, les gars ? Il n'y en a plus. Ce offline-là, est-ce qu'il existe, Sofiane, toi, les PES League, ça n'existe plus ? Ça a été arrêté. Et pourquoi ça a été arrêté ? Parce qu'il n'y avait plus assez de joueurs qui se déplaçaient au tournoi. Exactement. Et en fait, la réalité, la réalité, en fait, c'est ça, Amine, attention, on n'est pas en train de dire, ouais, ça casse les relations. Non, bien sûr que demain, tu ramènes ton pote, tu ramènes ton pote, tu joues avec lui. Oui, ça reste de l'offline, entre guillemets. Mais attention, il faut savoir, tu vas donner les vraies définitions parce que si tu viens chez moi, je ne veux pas dire, ouais, moi et moi, on lance un match ce soir étant donné que tu n'es pas chez moi mais que je ne suis pas chez Watt, ce sera du online. Et en fait, pour moi, ce que disait Luthor, c'est qu'en fait, on évolue avec notre temps. Moi, je vous le dis honnêtement, PES 10, je sors de ma première année de médecine que j'ai absolument foiré sinon je ne serais pas ici. Ce que je fais, les gars, je sors premier semestre le concours PES M1, je vais à Score Game, j'achète ma play PES 2010, depuis ce moment-là et j'achète un câble Ethernet de 15 mètres. Je vais me casser la tête à ma mère parce qu'il allait du salon jusqu'à ma chambre. Tu avais un grand appart, toi. Rien du tout, c'était un F6, frère HLM, bref. Depuis ce moment-là, en fait, je ne pouvais plus revenir sur l'offline. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'offline, c'est quoi ? C'est bien, tu joues avec tes potes, avec tes frères, mais tes potes, ils ne sont pas là. Tu fais quoi ? Tu fais master, l'IA, mais moi, pour moi, en fait, je considérais que mon excitation, mon enjaillement, pour sentir les mots bizarres. c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, mon expérience personnelle, c'est que oui, je saignais la Ligue des Masters jusqu'à 2010. J'aimais bien, voilà, etc. Ce délire de m'imaginer. Je me faisais des scénarios. Je me créais moi-même avec mes frères. On se mettait tous dans la même équipe en Ligue des Masters. Bref. Mais en fait, mon excitation, elle est décuplée de savoir que je joue contre un mec en Italie, au Sud. C'est un vrai... De battre l'ordi, et en fait, par la suite, tu vois, Luthor, il a raison. Le temps, il évolue et aujourd'hui, mais je teste. Moi, je ne te demande pas à chaque fois que PES, parce que je suis retourné un jour PES, tout le monde le sait, à chaque fois que le jeu, il sort, il n'y a pas l'online direct. Qu'est-ce que je fais ? Je teste les modes offline. Désolé, ils sont claqués au sol. Je ne retrouve pas les sensations, en fait. C'est-à-dire que... Après ça, c'est propre à chacun. C'est propre à moi, bien sûr. Bien sûr. On a expérience personnelle et je trouve, et là, pour le coup, je pense que c'est plus universel, en l'occurrence sur PES, le peu d'évolution sur les modes de jeu offline et à contrario, on va dire, des évolutions qui sont quand même assez élevées dans les autres modes. On a le développement du FU depuis des années maintenant, MyClub qui se développe d'une façon un peu lente, on va dire, mais tu as plein de modes, le peu trop, à l'arrivée des modes, etc. Moi, aujourd'hui, c'est le temps qui veut ça et comme Luthor, il disait, on dit à chaque fois l'offline, c'est mieux même pour extrapoler un peu au côté e-sport, il y a des LAN. Moi, je te dis, PES League, avec la NEO, la PS95, mon ancienne team ou quoi, 2016, 2017, enfin, 2016, il n'y a pas si longtemps que ça, Gameur Assembly, LAN sur PES, on est 14, on est 15, tu vois, alors que peut-être online, après, bien sûr, il y a des explications par rapport au jeu en lui-même ou quoi, mais les gens, voilà, ils sont chez eux, ça nous permet de jouer entre nous, on est là, on partit, bon délire, Sofiane, là, tu habites dans le 9-4, moi, je suis ailleurs, etc., pour moi, en fait, l'online, c'est normal, après, est-ce que l'offline, pour autant, on va mourir, non, mais je comprends. là, on va réussir le débat rapidement, parce que là, on fait passer pour le mec qui ne veut plus du offline, non, mais l'online, pardon, il doit rester à 100%, je suis sûr. Je précise, les gars, le débat, le débat, ce n'est pas, est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer le offline, est-ce que tu penses que par exemple, je vais te donner un truc, est-ce que tu penses que sur FIFA, oui, football, dans deux ans, il y a encore du offline, des modes carrière, alors eFootball, ma réponse est non, très honnêtement, je suis clair avec toi, eFootball, ma réponse est non, c'est sûr et certain, ça va crever, parce que déjà, s'ils mettent deux ans pour ressortir, non, mais c'est sûr, ça va crever carrément, parce que le délire aussi, c'est que tu joues à la Ligue des Masters, tu la connais, franchement, il y a peu de personnes qui connaissent le niveau d'expertise d'un Amin, parce que ce n'est pas un mec qui va communiquer à mort sur Twitter, sur son exp en Ligue des Masters, mais le mec, qui connaît des dingueries, il m'a même appris des trucs incroyables, et en vrai, on en a parlé, les améliorations à Ligue des Masters sur eFootball, enfin sur PES, il n'y en a pas eu depuis 10 ans, même si demain, tu mets Ligue des Masters, c'est subtil, je ne kiffe pas, on améliorera quand tu dis subtil, ça veut dire que c'est rien. Non, 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 justement, si je peux m'exprimer deux secondes, alors c'est subtil, dans le sens où je dis c'est subtil, c'est que seul un connaisseur aguerri, comme il vient de me décrire un petit peu, il m'aide, peut voir ce qu'il y a de différent, mais si par exemple, tu n'as pas touché, ces subtilités, je les trouve agréables, c'est mon cas à moi, je ne suis pas en train d'inventer, je n'ai aucune affiliation avec Konami, je n'ai aucune affiliation avec PES, vous ne me préciez pas, non, absolument pas, c'est mon cas à moi, c'est mon cas à moi, ça veut dire que les chaussures au lieu d'être vertes, elles sont bleues, les chaussettes, elles montent juste au 1,5 cm en dessous du jeu. Non, non, c'est plus subtil que ça, c'est plus subtil que ça, et j'en ai parlé avec Rimet, et Rimet, quand je lui en parlais, il ressentait l'excitation que j'avais à lui en parler, je ne peux pas le trahir, je ne peux pas me trahir sur ça, c'est plus subtil que ça, mais seul un expérimenté peut le voir, c'est comme sur FM, non, mais c'est comme sur Football Manager, Football Manager, vous croyez qu'il change les mecs, en 5 ans, le jeu n'a pas changé, ils ont rajouté certaines nouveautés qui ont amélioré l'expérience du jeu, mais le jeu n'a absolument pas changé, il y a des subtilités en plus que vous avez ajouté. Football Manager, quand tu es arrivé à un top, tu peux difficilement t'améliorer, je pense que la Ligue des Masters, ils avaient le droit de faire des changements. Ils étaient un top, ils étaient top, je suis d'accord avec toi, ils ont en 2000. Ligue des Masters, à un moment donné, elle était incroyable. Quand tu avais un adjoint qui venait et qui te disait oui, tu dois faire attention à ce joueur-là, tu dois faire 6 à ça avant chaque match, avec le tableau à côté. Eh, Sophia, c'est pas moi, je vais plagier des counes. C'était magnifique. C'est comme si tu changes ta 207, tu vas acheter une 208, mais en fait, c'est la même voiture. Et là, le mec, il va dire non, mais vous avez payé 10 000 euros de plus, mais il y a des changements subtils que seul un connaisseur pourra reconnaître. Ton exemple n'est pas bon. Ton exemple n'est pas bon. Non, ton exemple n'est pas bon, tu sais pourquoi ? Je vais te l'expliquer par A plus B, parce que eFootball, le prix ne change pas année après année. Alors que toi, tu viens de dire qu'on ajoute 10 000 euros. Tu rachètes la même chose. On peut finir sur ça ou pas, les amis ? Non, tu rachètes la même chose. Vas-y, Sophia, tu sais quoi ? T'as rajouté 10 000 balles. T'as rajouté 10 000 balles, frérot. Allez, je te fais 9 000 pour toi. Le jeu reste au même prix. Non, mais après, c'est un débat différent puisque, comme je t'ai dit, au niveau des jeux, c'est le offline et le online, il va disparaître pour certains jeux et pour d'autres, il va rester. Parce que tu vas toujours avoir des gens qui aiment le offline et il faudra toujours donner quelque chose aux gens qui veulent jouer comme Tchad Dittal, dans leur coin, dans leur grotte, à je ne sais pas où, dans la Creuse, comme vous avez dit. Un petit bonjour aux gens de la Creuse, d'ailleurs. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas nombreux. Oui, il y en a pas. C'est le seul. C'est le seul habitant de la Creuse. Il est avec nous. On a de la chance. L'offense, l'offense. Donc, tu peux mettre un cœur pour Amine puisque là, il te défend. Ensuite, franchement, par exemple, un exemple sur PES. Huken, il disait quelque chose par rapport au tournoi comme quoi il y a de moins en moins de personnes. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai vu puisque à l'époque... Il y a des stabilités Internet qui... C'est normal qu'il y ait de moins en moins de personnes. Il n'y a pas de moins qu'à la fibre aujourd'hui. Non, mais c'est pas... C'est une facilité. C'est une innovation que les gens apprécient aussi. Ce n'est pas simplement ces critères que tu cites, Amine. C'est vraiment pas ce Pian. C'est-à-dire que... Demain, on te dit... Mais si, quand tu écoutes Bruce, je suis désolé de te couper. Je sais, je coupe la parole à tout le monde ce soir. Franchement, je suis incorrigible. Je suis désolé, les mecs. Et quand tu écoutes Bruce qui fait une interview pour Combini il n'y a pas longtemps et qui dit oui, à l'époque, quand j'allais faire les tournois, je mettais 20 euros d'essence, je ne savais pas comment rentrer. C'est aussi ça, les difficultés que peuvent éviter le online. Heureusement que ça, ça existe, les amis. Mais heureusement qu'il y a ça. Parce que du coup, les gars qui ne sont pas forcément majeurs et qui veulent percer dans l'e-sport, heureusement qu'il y a Internet. Heureusement pour eux qu'il y a Internet. Ils peuvent directement participer aux tournois depuis chez eux. Mais ça, je ne veux absolument pas le supprimer, les mecs. Heureusement, il y a ça, les amis. Encore heureux. Moi, je parle juste des personnes qui veulent jouer en offline. Oui, ce n'est pas Pian. Juste, pour les tournois, le offline, ça te crée quelque chose. Tu es allé en tournoi, tu rencontrais des gens, tu es contre eux, même si tu es également. Je suis d'accord. C'était agréable, tu vois. Les LAN, par exemple, c'était des expériences inoubliables. Les LAN, c'est incroyable. Oui, c'est quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça revient un peu. Je ne sais pas ce que dans l'envie des gens. J'ai l'impression. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Après, si tu regardes un Z-Event, ils pourraient faire ça online. Oui, c'est vrai. Après, le délire aussi. De toute façon, rien ne vaut le offline. Moi, je fais du sport depuis quelques années. En vrai, un tournoi, il n'y a aucune sensation offline, tu es là, tu as la pression, l'adrénaline. C'est des points forts. Et moi, je connais. On te regarde. Bien sûr, exactement. Ça fait des années que je travaille avec Ousma Kabil, avec Walid. Walid, c'est une bête en offline. Et tu sais, c'est des forces supplémentaires. Et Sofiane, tu as fait de la compé, tu sais très bien. C'est complètement différent. En plus, quand tu joues chez toi et quand tu joues au Stade de France pour une finale régionale, je suis désolé. Ça n'a rien à voir. L'offline aussi apporte une sécurité où il n'y a pas de bug aussi. Parce que ça peut arriver pendant les matchs aussi où tu es obligé de faire des réflexes. Sur l'espoir, je pense qu'il n'y a pas de débat. On est tous d'accord. Après, sur l'espoir, on est tous d'accord. Là, on n'est plus sur les modèles de modes de jeu. Tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui a parlé de NBA 2K. Il a dit que le mode offline est incroyable. Sauf que... Il est magnifique. Attends, je crois, mais peut-être que je me trompe, c'est possible. Je crois que sur NBA 2K, le mode offline après te permet d'aller faire du online. C'est-à-dire que... Oui, avec ton joueur. Ah, voilà. Oui, ton joueur. Ce n'est pas du offline. Mais ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais ça, on encourage. Mais on les encourage. Mais bien sûr qu'on les encourage. C'est ça le problème. Imaginez un POS, les gars, où tu commences en Ligue des Masters et après, ton équipe, une fois que tu l'as mise en place, tu peux la prendre et tu la ramènes en Ligue. C'est génial. Et tu fais une pompette avec tous les autres en Ligue des Masters. Là, on signe tous les jours. On y jouera. Mais d'ailleurs, les gars, je reprends les... D'ailleurs, Koon Pup que je salue, un commentaire à lui qui nous dit « Je pense que le futur, c'est de développer des modes carrière online. » Et en effet, si tu mets ce pont, Luthor, tu as cité le mot pont et on en a parlé avec M. Quinton la dernière fois, je pense que ça peut être la solution finalement. C'est-à-dire que toi, tu as ton expérience offline, ta carrière, tu joues en solo, c'est ton kiff, mais tu as cette opportunité. Tu as peut-être cette opportunité d'aller dans la jungle du online, comme je l'appelle à chaque fois, pour te confronter et avoir un système de ranking, de matchmaking qui peut être en adéquation totale avec M. Quinton. Alors, pourquoi il ne faut pas ? Justement, les gars, peut-être qu'il ne faut pas l'idée. Parce que... Mais non, ce n'est pas l'idée. Mais non, ce n'est pas l'idée. Mais ce n'est pas l'idée. Nous, parce qu'on est dans l'utopie, les mecs, c'est juste qu'eux, ils veulent de la rentabilité dès le départ. À quoi ça leur sert de nous faire plaisir alors que dès le départ, on peut mettre 10 000 euros dans des packs. Enfin, les gars, je vous dis la vérité. La rentabilité, ils l'auront toujours. Ils la veulent toujours, je veux dire. Dans tout et n'importe quoi, il te faut de la rentabilité. Mais bien sûr, c'est pour ça. Et c'est pour ça que dès le départ, ils préfèrent lancer un mode fut où tu dois baptiser ton équipe grâce à de l'oseille ou avec beaucoup de patience, avec des récompenses toutes les semaines, où tu dois galérer en division et tout, tu t'arracher les cheveux, péter un câble parce qu'il y a eu des bugs, parce qu'il y a eu un enroulé qui est rentré de 50 mètres. Voilà. Eux, ils préfèrent ça plutôt que se dire « Bon, mais les gars, je vais leur faire plaisir. » Ceux qui sont en offline, ils vont jouer d'abord. D'abord, jouer chez eux tranquillement, créer leur team et après, ils vont se jauger les uns les autres. Tu sais que ce que t'as dit là, en psychologie, ce que t'as dit là, le péter des plombs, machin, c'est ce qui fait que tu vas y jouer tous les jours. La frustration et derrière, tu gagnes un petit bonbon. C'est ce que j'ai dit à Sofiane, c'est une bière d'égo. Non, c'est même pas une bière d'égo, c'est d'avoir de la petite frustration qui fait que ça va toujours te donner envie d'aller plus loin, de te surpasser, etc. Et ça, c'est ouf. Et d'ailleurs, il y a la spécie que je salue qui dit que c'est vrai qu'il y a une rumeur, on avait entendu parler d'une rumeur où en fait, c'était revenu un espèce de mode carrière online sur FIFA. Alors, on s'était même demandé si ça n'arriverait pas dès ce FIFA-là à 22. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais je pense que s'ils font ça, ils pètent le score. Et d'ailleurs, Kunpubj, que je salue, qui est également un modeur sur PC qui fait des trucs de fous et qui est fan de l'Inter. Très fort, ouais. Il va plaire aux deux. Il va plaire aux deux. Tu sais qu'il a même fait les modèles assez stylés. Ne change pas. Et c'est vrai, les micro-transactions sur les modes offline, M. Quinton, il a raison. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est vrai, pourquoi il se passe de ça ? Alors qu'ils font tellement. Je pense qu'en fait, il se passe de ça parce que ça se passe trop bien en fait pour eux avec FUT, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, FUT, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Une base de joueurs qui est hallucinante, des mecs qui te mettent forcément de l'argent pour vivre leur aventure sur le jeu et pour paquer des gros joueurs. Et même dans la dimension e-sport, aujourd'hui, les joueurs compétiteurs sont à l'obligation quasiment de mettre beaucoup d'argent. C'est comme ça. FUT, ce n'est même plus la pouleuse d'or. C'est la poule qui est en or. Carrément, c'est terrible. C'est un poule aillé en or. Mais le truc, c'est qu'en même temps, Sofiane, le mode FUT, il est génial en soi. Il est incroyable. Un mode, c'est pour moi. Il est addictif. Mais parce qu'il n'y a que ça aussi, les mecs. Non. Mais on ne propose rien à côté, les gars. Oubliez les extras. Oubliez tout ce qui est... Bref, pour moi, le mode FUT, c'est un peu le descendant de la Ligue des Masters à l'ancienne. Tu constitues ton équipe, tu achètes, tu as marché des transferts, tu peux t'acheter ton logo, tu nommes ton truc. Après, il y a tout le temps un système un peu de l'oseille. On est dans un business pour être précis. Mais, en soi, le mode FUT, on lui jette des pierres à chaque fois. Pourtant, il y a énormément de joueurs. Mais le mode tel qu'il est est très bien pensé. Il y a des rankings, il y a de la qualification. Tu dis que c'est l'oseille. Il fait mon équipe. Moi, je ne veux qu'une équipe avec des chauves, avec des mecs du championnat français. Moi, j'aime bien les joueurs techniques. Je fais une équipe avec cinq gestes techniques pour tout le monde. J'aime bien les chauves, surtout ton frérot. En fait, c'est un jeu, c'est un mode qui est bien fait. Après, les dérives ou quoi, il y en a, on ne peut pas lier. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a dix ans, regardez les matchs de Ligue des Champions sur TF1, c'était gratuit. Maintenant, il faut s'abonner à douze bouquets. Tout est payant. C'est pareil. Oui, mais là, c'est pas vrai. Mais si, en fait, tout est parti de tout. Tout va dans ce sens-là. C'est pas vraiment pareil parce que tu vas toujours trouver des streams. Si tu peux bouler un petit peu, tu vas sur internet, tu trouves des streams. Alors que le mode fut, il est incracable. Tu ne peux pas d'un coup arriver en chanson. Tu peux faire de la charre-vent. Il y en a qui le font. Mais il n'y a pas besoin de te l'oser. Il a raison. Non, mais c'est ce que je voulais dire. cette année, ça, pour moi, c'est un argument d'un mec qui ne joue pas à FIFA et qui parle sans connaître. Les mecs qui disent sur FIFA, cette année, ils ont ouvert les vannes. Cette année, tu ne froid pas que tu n'as que des gros joueurs. J'avoue que c'est accessible. Si tu as un peu de patience, c'est accessible rapidement. je vous parle juste des gars qui veulent faire de la compétition. Je vous parle des gars qui sont vraiment chauds et qui, dès le départ, je ne vais pas dans l'extrême. Il y en a combien des mecs qui font de la compétition ? Il y en a... Il n'y en a pas beaucoup. Ils veulent en faire. Ils font de la compétition et qui veulent en faire. Ceux qui veulent en faire aussi. Ceux qui veulent en faire aussi. Ceux qui veulent en faire aussi, ils sont obligés d'avoir une équipe de choc dès le départ. Sinon, ils seront très rapidement distancés. On est d'accord. Si tu rates, par exemple, excuse-moi de te couper, par exemple, si tu rates... Je pense que tu peux te permettre. Je vais tellement couper de monde que là, frère, vas-y, tu peux y aller. Tu rates juste trois semaines. Par exemple, tu ne joues plus à fuite pendant trois semaines. C'est dur. On est d'accord. Tu te fais distancer. On est d'accord. Si tu ne mets pas de l'oseille pour rattraper ton retard, tu ne peux pas le rattraper. Il faut y jouer. Vous ne voulez pas jouer ? C'est pour ça que ma phrase de tout à l'heure reprend tout son sens. C'est quand je dis que c'est soit que tu as de la patience tranquille et tu fais ton équipe et elle arrivera petit à petit même si tu es nul. Ou soit alors tu te considères comme un bon joueur voir un très bon joueur qui peut rivaliser avec les meilleurs, tu dois mettre un petit peu d'oseille dès le départ. C'est obligé. C'est comme ça. Luthor, est-ce que tu inspires à faire de la compète ? Est-ce que tu as mis de l'oseille dans le jeu ? Très honnêtement. Je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas pareil. Je suis streamer. Je ne suis pas un genre lambda. Un genre lambda, je n'aurais pas mis d'oseille. Tu n'aspires pas à faire de la compète ? Pourtant, tu en as mis un petit peu. Tu en as mis un petit peu. C'est ça que je vais expliquer. Il y en a plein aussi qui n'ont pas de niveau et qui, malheureusement, pensent qu'ils ont de niveau et ils mettent de l'oseille. Alors qu'au fond d'eux, il y en a plein. Il y en a, ils sont personnels qui sont bons au jeu et qui leur font juste les meilleurs joueurs et qui mettent de l'oseille. Tu ne peux pas dire non à ça. Il y en a plein de mecs qui mettent de l'oseille alors qu'ils ne sont pas bons dans le jeu. Tu prends des minorités qui ne font pas les jeux. Il y en a. Je ne dis pas que c'est la majorité. La majorité, c'est des mecs comme nous qui se font plaisir. Comme il y en a, ils s'achètent un paquet de clubs par semaine. Il y en a qui vont mettre 100 euros par mois sur FIFA. Je suis désolé, mais avec Sofiane, en div 5, on en a croisé combien, Sofiane, des équipes de malade mentale dans la div 5 ? Mais tu ne peux pas savoir si le mec, il a mis de l'eau et de l'argent. Ce n'est pas marqué sur le nom de les jeux. Si je peux finir ma phrase, c'était impossible d'avoir en si peu de temps depuis la sortie du jeu avec des icônes et tout et tout. Et je le disais, regarde, on les tape. Regarde avec leur... Je lui disais, quelle honte d'avoir mis autant d'oseilles dans le jeu parce que le mec avec des icônes, avec du Romario, Romario en attaque, le mec au bout de deux semaines de jeu. Alors FIFA, je veux bien qu'il est paquet. Mais avec Romario combiné à Messi, combiné à Neymar, au bout d'un moment, tu as mis de l'oseille. Avec Andy's Back, je suis d'accord avec vous, FIFA, mais je suis tout à fait d'accord. Le but, c'est de te faire dépenser le plus d'argent, on est d'accord. Mais bien sûr. Mais My Club, c'était quoi ? C'était pareil ? NBA 2K ? My Club, ils t'avaient retiré les packs en pièces juste pour que tu sois obligé de mettre la CB. NBA 2K, c'est un des joueurs les plus pay to win. Ils sont tous comme ça. Tous comme ça. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Sinon, on ne joue plus. En mettant les choses au clair, en fait, tout dépend des émotions et des sensations que tu as envie de ressentir. Exactement. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, si demain, moi, c'est pour ça que j'avais ce débat à chaque fois avec plein de gens, les amis. Je me dis, mais attends, le mec qui me dit ouais, il est mad. Moi, je rentre du taf, je lance fuite, je vois le petit gamin Kevin ou Jean ou je ne sais pas quoi. Il a pelé, il a mis de la thune. Moi, ça m'énerve. Mais gros, pourquoi tu lances fuite ? Tu sais que la probabilité pour que tu tombes sur ce genre d'équipe est élevée. C'est un engouement. Il y a plein. Attends, laisse-moi finir. C'est un engouement, frérou. Jouer un autre jeu. Sur Twitter, il y a la TL. Sur Twitter, tu as TL. Sur Twitter, tu as TL de mecs qui spame l'équipe. Regardez, je n'ai pas qu'ici, je n'ai pas qu'ici. Et toi, trop de gants, enfin, frère. Attends, laisse-moi finir. C'est comme League of Legends. C'est comme League of Legends. Tu les joues, alors. C'est-à-dire que moi, les mecs qui me disent à chaque fois sur PES, ils me disent ouais, mais les mecs qui sont cancers, ils gardent la balle, c'est chiant. Mais frérot, dans ce cas-là, c'est comme si tu me disais je suis parti en soirée. Il y a du monde, du bruit, des mecs. Mais c'est comme League of Legends. Attends, laisse-moi. Mais dans ce cas-là, fais une soirée privée avec tes potes, vous vous commandez des pizzas. D'où l'offline ! Vous jouez à FIFA Offline en charentaise. D'où le offline, frérot. C'est ce que je dis depuis le début. D'où le offline. Mais attends, chacun peut trouver son compte là où il veut maintenant condamner, incriminer ou accuser un jeu avec ses méthodes ou plutôt ses possibilités. Mais c'est Sofiane qui l'a dit. Les mecs qui discutent, je ne sais pas quoi. Non, mais t'as un mode. C'est Sofiane ou Luthor qui l'a dit. C'est la frustration. Il a dit que c'est de la psychologie. C'est la frustration qui te fait revenir sur le jeu parce que t'as perdu et que t'estimais pas. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de payer ou pas payer, ça. Non, mais c'est le jeu. Non, mais non. Parce que là où je rejoue à l'animate, c'est qu'il a raison. C'est un public averti. En mode, tout le monde le sait, tout le monde se plaît sur Twitter. Les gens, quand ils vont lancer fut, ils savent très bien que sur 15 matchs, ils vont s'éclater 4 fois. Tu vois ? Sur 15 matchs, ils vont prendre... Le mode saison online, pourquoi ils ne l'ont pas reboosté ? Parce que ça, c'est un mode où chacun prend une équipe, Real, Paris, etc. Et il n'y a pas de pay to win, c'est ton équipe. Tu vas jusqu'à la saison 1 et tu affrontes les meilleurs joueurs. Mais ça, ça n'a pas marché parce que fut, tu étais là, donc fut, ça attire les gens, l'équipe, tu montes ton équipe, tu as pelé, tu as un truc, tu as... Mais Amine, tu n'es jamais frustré quand tu joues offline. Tu n'es jamais frustré. Le jeu, il ne te fait pas péter les plombs. Avec le script, avec les comptes favorables, il ne te fait pas péter les plombs. Mais bien sûr que c'est. Mais bien sûr que c'est. C'est la même chose. Mais non, je ne dis pas le contraire. Mais au moins, je ne suis pas là, à rigoude, désolé, à insulter des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. Tu as insulté le jeu. Je suis sûr que tu as insulté les joueurs. Je m'adresse à une IA, tu vois. Non, mais je m'adresse à une IA, je ne suis pas là à insulter, à donner des noms d'oiseaux à une personne qui me... S'il faut, ça pourrait être mon meilleur ami dans la vraie vie, mais juste à cause de ce jeu-là, online, on s'est disputé, tu vois. J'avais envie de le tuer. Alors que s'il faut, il n'y aurait pu être... c'est ça que j'aime bien. Mais tu vois, je suis d'accord. C'est la vie. Après, c'est comme ça. L'autre fois, je pète un câble en live parce que le mec, il jouait vraiment aux sales. Et j'ai un peu insulté sans faire esprit, tu vois. Et là, je me dis, mais je crois que c'est l'ancien, mon pote et tout. Il a la même équipe et tout. Du coup, je dis, si c'est lui, je l'ai quand même insulté, tu vois. Mais en sachant que... Voilà, tu vois. Limite, ça a été aigri, tu vois. Avec des gens que tu ne connais même pas. Mais si c'est lui, tu es sur des mecs, tu viens de dire... Eh toi, Lut, il va passer sur BFM, il va dire que c'est les jeux vidéo qui rentrent violents bientôt. Non, je te parle pendant ta session de jeu, pas en dehors. Sur fut, sur fut. je suis d'accord avec Amine, parce que je te promets, sur fut, si tu ne pètes pas un plomb, après, sauf les joueurs pro, etc. Moi, personnellement, à un moment, je joue à fut, je perdais mes matchs parce que voilà, c'était la fatigue, on va dire. Mais j'étais énervé. On est d'accord. Je rentrais. J'étais bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère avoir des émotions, crier, être content, crier, être énervé que je jouais comme ça. La main dans le chalut. Après, 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 chacun croque son con. Déjà, c'est propre à chacun, comme on le dit depuis tout à l'heure. Mais reconnaissez une chose, ne vous mentez pas à vous-même. Quand vous jouez en online et que vous perdez, ne faites pas genre que dès que vous étenez l'appel, vous êtes là en mode, c'est bon, je suis heureux, les mecs. C'est bon, je fais la part des choses. ça joue. Des grands d'armes, tu as vu que t'es énervé après, tu te dis. Mais il y en a plein qui sont énervés encore après. Il y en a plein. Je le dis à chaque fois, je t'en ai parlé, j'en ai déjà parlé en live plusieurs fois. Les gars, je vous jure, les mecs me disent, ouais, mais mad, je tombe sur un mec, il est là, il garde la balle, il ne fait que des gestes techniques, c'est saoulant, ce n'est pas du foot. Mais mec, tu sais que quand t'es dans l'online, quand, tu sais qu'il y aura des mecs comme ça. C'est quoi ? Le mec, il va mettre la balle en touche si ton joueur, il est blessé. Mais s'il s'en fiche de toi, le mec, il a... il faut s'attendre à rencontrer le mec sur moi. Attends, attends. Oui, le mec, il est là pour gagner. Sofiane, quand tu faisais de la compétition, quand tu jouais contre le mec qui était à côté de toi, des fois, tu n'avais pas envie de l'insulter, tu n'avais pas envie de le taper dessus alors que c'est qu'un jeu vidéo et ce n'était pas du online. Bah voilà. Franchement, c'est... C'est tion, il te faisait des trucs des fois, c'était comme en online. En plus, je me rappelle, le mec, c'était la finale. Oui, mais encore heureux. Je vois un mec, il avait une maille de l'intern, il avait une maille de la caractère. Mais ça reste de la compétition. Parce que Sofiane avait plus sur le plus se passer online aussi. Mais tout ce qui se passe online, c'est de la compétition personnelle et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a un challenge. C'est ce que je t'ai dit. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Parce que si demain, le mode fut, tu me le mets, mais c'est que affronter Amin Péji tous les jours, ça va me saouler. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as affronté plein de mecs. Mais que tu dévies toi. Franchement, les gars, vous ne jouez pas à FM. Ce n'est pas possible. Oui, on joue à FM. Pour penser que c'est redondant et que vous faites toujours la même chose, toujours les mêmes matchs, c'est que vous ne jouez pas à FM. Je vous sors l'exemple de FM qui est l'exemple parfait. Tu sais quand il est bloqué sur FIFA ou il dit hop, il dévise sur FM. Mais attends, le titre du stream, les gars, j'ouvre les guillemets. L'offline, est-il voué à disparaître dans les jeux de football ? Alors si tu veux, tu changes le titre maintenant et que tu mets dans les jeux PES et FIFA. Là, on recommence le débat, on repart à zéro. Allez, go, on repart à zéro. Mais quand tu dis les jeux de football, Football Manager, ça reste un jeu de football. Football Manager, je suis d'accord avec toi, malgré tout. C'est dans le titre. Arrête de me sortir ton excuse, ça me signule de rejouer tous les jours contre un ami de PJ. On peut parler de Captain Tsubasa le jeu aussi. Exactement. Je suis désolé. Tu peux en parler. Moi, mon plus grand rêve, ce serait que Football Manager, il faisait un vrai mode online. Vous dénigrez trop les personnes qui kiffent le offline. Mais on dénigre personne, nous ! Moi, je dénigre t'es là en mode personnellement personne. Vous comprenez pas, c'est ça qui me fume. T'es là depuis d'ailleurs, tu dis ça me saoulerait, ça me saoulerait, ça me saoulerait. Ressentrons le débat. Ils découvrent ils ne sont pas sous ça. Aujourd'hui, on parle de l'offline. Moi, je voulais insister sur déjà la trajectoire et les aspirations des éditeurs. C'est-à-dire que l'offline est-il voie disparaître dans les jeux de football pour reprendre la thématique ? C'est que tout porte à croire ou en tout cas beaucoup d'éléments portent à croire que dans le futur, on n'aura pas ces modes offline. C'est-à-dire des modes qui sont entre guillemets un peu délaissés, de plus en plus délaissés. Un UFL et un Goals qui basent leur business model sur finalement un free-to-play, un mode multi. Ils ont dit carrément, pas de offline. Ils ont dit pas de offline. PUS, papa de la Ligue des Masters, mode exceptionnel, mode iconique qui ne sort pas de Ligue des Masters avec E-Football. Ils n'ont pas sorti grand-chose. On voulait sortir en DLC comme ça ? Avec la main comme ça ? En DLC comme ça, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent dessus et même là, le mode de jeu qui est sollicité, enfin, pas sollicité, mais qui est entre guillemets amonté de plus en plus, c'est le Creative Team, le My Club. Maintenant, les gars, moi, je vous pose la question. Elle est simple, c'est-à-dire que finalement, est-ce que l'éditeur, il a vu, enfin, il fait ses constatations et il se dit finalement tout le monde joue online, c'est pour ça que je vais uniquement me focus dessus de plus en plus ou est-ce que, voilà, il y a, je ne sais pas, d'autres raisons qui peuvent expliquer ce qui est bon. C'est une question de dignité, encore une fois. C'est soit ils respectent les anciens parce que vous les qualifiez d'anciens, donc allez, je vais vous faire plaisir. Excuse-moi, je rebondis sur ça. En fait, les jeunes sont habitués avec l'online parce que c'est plus facile. Enfin, pas plus facile, c'est dans les tendances. Voilà, ils sont nés dans l'online. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore des mecs qui font des campagnes sur Call of, mais la grande majorité le retrouve, leur addiction, leur récoltation. Moi, j'ai un fils qui a 14 ans. Mon fils, il ne joue qu'à online. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est leur réseau social. C'est là où il se parle. Mais voilà, leur TL, leur TL, elle est remplie. Non, parce que moi, il n'a pas de réseaux sociaux. Mais c'est son MSN. Le pauvre. Mais c'est son MSN pour nous, tu vois. Il va sur Fortnite, il va sur Rocket League, c'est là où il parle avec ses potes. En vocal. Il parle en vocal. Voilà, mais voilà. Mais bien sûr, mais tu as raison, tu as raison. Mais sauf qu'il y a des mecs, la sociabilité, ils s'en foutent. Oui, je parle des jeunes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je parle des jeunes. Mais il y a aussi des jeunes. Il y a aussi des jeunes dans ce cas-là. Ceux qui dépensent le plus d'argent, c'est les jeunes. Il y en a, ça aide. Il y a des jeunes, ça aide. Parce qu'ils volent les cartes de crédit en cachette. Toi, t'es étonnant. Lui, il est sur tous les pires trucs. Ah ouais, lui, c'est les extrêmes. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive en vrai, ça arrive que des jeunes peuvent être dégués à leurs parents. C'est quand même rare. Moi, mon fils, vous pensez concrètement que les éditeurs vont arrêter complètement les modes pour arriver toujours dans ce modèle où c'est que du multi. Vous pensez quand même qu'il y aura des améliorations dans les modes offline ? En vrai, tout dépend du jeu. Mais vraiment, par exemple, si on passe d'un FIFA à un Football Manager, ton un, il va peut-être faire disparaître le offline. L'autre, il va le garder parce que c'est ce qui marche. Après, peut-être FM, ils vont faire comme FIFA. Peut-être ils vont nous faire sortir un truc comme FUT, enfin une autre version ou un autre truc. Et peut-être ça va marcher. Ils vont se dire ça marche, on gagne beaucoup d'argent, on est beaucoup plus connu. Et vas-y, on mise tout là-dessus. Et le offline, petit à petit, comme sur FIFA, il va commencer à disparaître. Mais dans l'autre sens, si je peux répondre à ta question. Vas-y, je t'en prie du temps. Mais dans l'autre sens, je me dis quoi ? Je me dis, parce que vous savez, là, j'ai fait une enquête sur Konami, bref. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand il y a un nouveau PDG, lui, il vient avec des idées. Peut-être que le prochain PDG, lui, il va se dire, mais attends, peut-être que justement, on a une carte à jouer sur le offline parce que les autres DLS, ils vont peut-être mettre l'accent dessus, sortir un vrai truc, remettre le mode offline avec vraiment un nouveau concept lié, pourquoi pas, avec du online. Mais sortir un vrai truc attractif, travailler. Et peut-être, tu vois, que ça va redonner une impulsion. Mais ce qu'on dit avec Kidekun, c'est qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge dans les jeux de foot avec du gameplay, pas Football Manager, pour les modes offline. Moi, tristement, et je le dis avec une plus grande tristesse, vraiment, parce que je comprends tous les joueurs d'offline, je les soutiens à 100%, je les comprends, tristement, ça va disparaître. Vraiment, ça va disparaître parce que ça ne rapporte pas assez d'oseille. Tu achètes le jeu une fois, il te fait plaisir tout au long de l'année, c'est absolument pas le goût mais justement, en fait, le truc, c'est que tu dis ça ne vaut pas le coup mais même s'ils existent, d'accord, dans le futur ou dans un futur proche ou peu importe, ils ne seront peut-être pas développés. On ne les travaillera pas autant. Ils vont sortir en l'état et ils vont rester comme ça. Non, mais bien sûr. C'est ce qui s'est passé concrètement, on parle du futur, mais c'est ce qui s'est passé sur PES, Pro Evolution Soccer, ces dernières années, il y a eu du taf sur MyClub. Bon, après, je ne vais pas m'attarder sur le jugement de MyClub, vous connaissez ma façon de penser sur ce mode mais il y a eu plus de taf qui a été fait vers ces modes-là plutôt que la Ligue des Masters. Become a Legend vers une légende. On en entend même. Vous savez que le mode, le mode, il sortait à chaque fois, c'était le même chaque année pendant des années. Là, il y a eu zéro communication de la part de Konami. Ils te l'ont enlevé mais c'était même sans justification. Ils te l'ont enlevé. Je pense que c'est générationnel. Il y a vous qui dis un très bon message. Même Tetris s'est mis en online et il a raison. Même Tetris s'est mis en online. C'est générationnel. L'offline ne va pas disparaître le jour au lendemain mais il disparaîtra comme les cabines téléphoniques ou les cassettes. Tu as un exemple pour qu'on reste dans la famille PS, Yu-Gi-Oh! Quand tu joues contre l'ordinateur avec Yu-Gi-Oh! OK, c'est bien, etc. Mais là, tu affrontes l'esprit Yu-Gi-Oh! pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un esprit tu affrontes un mec en duel avec des cartes, etc. Et en fait, là, je sais qu'il y a l'application, il y a des jeux Yu-Gi-Oh! qui marchent beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Car ça en online. Parce que l'online attire les gens. L'online va offrir quelque chose de la compétition, quelque chose que tu n'as pas en offline, malheureusement. Parce que l'offline, comme a dit Amine, bien sûr, il y en a, ils veulent jouer en offline, être tranquille à la maison. Mais lis le chat! Lis le chat! On va le lire juste après moi, Amine. Il y a beaucoup de jobs que pour la carrière. Tu vois, par exemple? On va s'occuper du chat. Ouais, d'ici 5-10 minutes, les gars, et jusqu'à la fin du live, on va franchement bombarder les questions. On va vraiment consacrer les dernières minutes, les 15-20 dernières minutes à répondre aux questions. N'hésitez pas. Non, mais il y en a beaucoup qui jouent en offline très honnêtement et moi, je les respecte et je les comprends totalement. Malheureusement, pour eux et pour moi aussi, parce que je fais partie de la même équipe, je pense que c'est voué à disparaître parce que ça ne rapporte pas assez. Ils vont plutôt plus se focaliser. Mais c'est là où moi, je ne suis pas d'accord depuis tout à l'heure, Amine. Je pense que ce n'est pas que l'oseille. Il ne faut pas à chaque fois voir genre le méchant éditeur et là, uniquement pour l'oseille, c'est aussi parce que les joueurs ont envie de jouer, comme disait très bien Sofiane, avec leurs potes. Tu vois, les mecs ont envie de faire des clubs pro et les mecs ont envie d'avoir un sujet de jouer avec les allemands. Dans le chat, il y en a qui disent qu'ils achètent le jeu que pour l'offline. Je ne t'ai pas dit le contraire, mais comme, à l'instar des gens justement qui privilégient le offline ou qui aiment justement jouer en solo, tu as aussi énormément de gens dont moi, tu vois, pour moi, un jeu de foot, demain il sort et il y a un club de l'offline, je ne l'achète pas parce qu'il faut jouer contre l'IA. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. C'est du 75-25 quoi. Je ne sais pas moi après le pourcentage. Mais ils ne font pas beaucoup de bruit, on ne sait pas. Ce n'est pas plus important parce que PES, honnêtement, tu as quand même une moyenne d'âge qui est assez élevée. Je pense qu'honnêtement, la moyenne d'âge du joueur PES, elle dépasse sur et certain les 30 ans. On était sur les 75 ans, je crois. Elle dépasse les 30 ans large, je pense que FIFA, c'est encore autre chose. C'est une question de génération. Mais tu sais, PES, Facebook et, excusez-moi, et FIFI et TikTok. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, il a dit un truc pour moi au début du débat qui en fait résume tout. On ne sait pas vraiment si c'est abandonné parce qu'il n'y a pas assez de joueurs ou si c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qu'ils abandonnent. Est-ce qu'il n'y a pas assez de joueurs parce que le mode est délaissé ou est-ce qu'il délaisse le mode parce qu'il n'y a pas assez de joueurs ? Ça, on ne sait pas en fait. Mais il ne s'exprime pas les joueurs qui jouent en online. Ils ne vont pas faire un screen de leur League des Masters et l'envoyer sur Twitter. Ils savent très bien qu'ils vont se taper la honte. On va avoir bientôt une idée très précise de ça parce que là, le prochain jeu qui sort eFootball sortira en full online avant que la League des Masters sorte en DLC. On verra combien il y a de téléchargements pour eFootball et combien il y a de téléchargements pour le DLC. Moi, je l'ai déjà dit en vidéo, je suis convaincu que dans peut-être un an ou deux, ils vont nous dire qu'il n'y a pas assez de téléchargements pour les DLC de la League des Masters donc malheureusement, on va être obligés d'arrêter et ce sera la meilleure mesure. Après, après, à eux aussi. C'est-à-dire que là, on aura peut-être encore mieux que les sondages Twitter ou d'autres sondages sur certains sites. On aura peut-être un truc concret, un exemple concret. Le jour où la League des Masters va sortir en DLC, moi, je vais être aux aguets pour voir parce qu'en fait, après, je m'en fiche parce que la League des Masters, pour moi, il faut la garder. Je n'y joue pas mais il y en a qui jouent à partir de ce moment-là. Bien sûr ! Mais on aura quand même une mesure, une analyse quand même qui est beaucoup plus pertinente que certains sondages, etc., qu'on peut voir avec un panel restreint. Mais attention ! Avec l'idée qu'on ne dit pas qu'il faut supprimer. On dit qu'on pense que ça sera supprimé mais nous, voilà ! Je pense aussi ! Dans notre monde, tout est beau, tout est gentil, on veut que tout le monde soit bien, etc. Je pense aussi que ça sera supprimé. Il n'y a que de la compétitivité. Maintenant, c'est le mot compétitivité qui prime sur tout. Vous regardez sur Twitter en mode « J'ai battu lui, j'ai battu lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Il n'y a que ça qui attire les gens de plus en plus. Il y a une propagande autour de la compétition. C'est de plus en plus dur de se faire entendre et écouter pour les joueurs en offline parce que oui, ils sont de moins en moins nombreux même s'ils ne font pas de bruit. Ils sont de moins en moins nombreux et ce n'est pas ça qui, encore une fois, je suis désolé de ramener ça à l'argent, ce n'est pas ça qu'il y a un ramène de l'oseille. Je suis désolé mais c'est comme si tu as acheté un film, tu as acheté une série 60 euros et tu durerais toute la saison ou plutôt un jeu FIFA qui va te faire sortir 10 000 séries qui vont te coûter 10 euros tout au long de la saison. Ils vont préférer ça à FIFA. Ils vont préférer sortir 10 000 séries d'affilée qui vont te coûter 10 euros plutôt qu'en sortir une qui te dure toute la saison et qui coûtent 10 euros une fois. Moi, je n'ai pas vu les séries dans FIFA. C'est le gars qui a... C'est pas plutôt les compétitions ? C'est pas plutôt sur... Excuse-moi, Luthor, ça fait deux fois que je te coupe. Je ne suis pas fier de moi. Est-ce que ce n'est pas les récompenses aussi qui jouent à ça ? Parce qu'en offline, tu as des récompenses, ok ? Donc, tu deviens de plus en plus fort, etc. Mais après, tu es au top. On va dire, tu es au top en offline. Tu fais quoi ? Mais d'ailleurs, sur FUT, il y a le mode offline Division Rival. C'est un mode offline. Pas Division Rival, Clash Équipe. Et il y en a plein qui ne jouent que offline et qui kiffent. Donc, tu vois, c'est joué aussi. Sofiane, est-ce que ça... C'est joué, c'est récompensé. Question très importante. Est-ce que ça vous intéresse, les gars, de répondre aux questions du chat ? Oui, bien sûr. C'est parti, les gars. C'est parti. C'est parti. C'est parti, les gars. C'est l'heure on est à vous. Bombardez, les mecs. Dites clairement que vous jouez à l'offline, s'il vous plaît. On n'est pas là pour la propagande. Je veux minimum 10 messages offline. Quand ça va jouer, elle est refaite. Après, c'est un peu trompeur parce que forcément, on fait un débat sur l'offline. C'est les mecs qui jouent à l'offline qui viennent à la mine. Les mecs qui jouent full offline, ils ne vont pas venir. Ils n'en ont rien à faire. S'ils nous kiffent, ils viennent. À Pedrito, qui fait même du contenu sur l'offline et Pedrito qui est jeune en plus. Les gars, on vous a dit des questions mais ce n'est pas uniquement les questions. C'est juste vos ressentis, vos commentaires ou pas. Vous voulez qu'on réagisse dessus, qu'on peut discuter sur tout. Déjà, il y a eu des petits messages, les gars, assez intéressants. Il y a Magine, d'ailleurs, que je salue dans le chat. Le souci avec la LDN, c'est qu'on en parle avec de la nostalgie. Mais la génération de maintenant, ils n'ont pas cet attache historique avec. Merci, Alex. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le côté nostalgique mais les mecs, en même temps, franchement, Magine, au-delà de tout ça, on l'a un peu dit depuis tout à l'heure, les mecs, même carrière, en vrai, j'aimerais bien savoir la moyenne d'âge des mecs qui font des carrières sur FIFA. Je ne pense pas qu'elles soient très jeunes. On a été biberonnés, entre guillemets, les jeunes générations ont été biberonnées à l'online. Dis-toi que moi-même, encore une fois, je prends mon exemple, moi, quand on m'a dit qu'il y a de l'online, let's go, je pense qu'il y a quand même une grande majorité de joueurs online. Tu sais, Idekoun, tu m'as déjà dit ça. Ça m'étonne que tu n'aies pas sorti cet argument. Est-ce qu'à l'époque de PES 5 ou PES 6, s'il y avait eu le online, est-ce qu'on aurait autant joué à la Ligue des Masters ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, c'est mon avis. Je ne dis pas. quand je faisais ma Ligue des Masters, mes premières Ligues des Masters, j'étais en quatrième et en troisième, PES 3, PES 4. D'ailleurs, il y a Ed Flacco que je salue qui est mon ami d'enfance. Franchement, dès que je jouais, j'en avais marre. J'appelais mes potes dans ma cité, je venais à la maison, on faisait des tournois. Je privilégiais déjà les games avec mes potes et les gros tournois, 6 joueurs, 8 joueurs. Il y a un message de notre ami M. Quinton. Je pense que si la Ligue des Masters était une tuerie, il y aurait beaucoup plus là, il propose une Ligue des Masters vide. Du coup, peu de joueurs y jouent. Du coup, ils disent qu'il n'y a personne qui joue. Le mode carrière de NBA 2K est un mode de jeu le plus joué car ce mode offline est hyper généreux. Après, je le répète, le mode carrière de NBA 2K te permet derrière d'aller online. Oui, mais il te permet aussi de rester offline si tu veux rester offline. Il y en a plein qui farment l'offline pour après aller se taper online. Il y en a plein qui restent en offline. Il y en a plein aussi qui restent en offline qui ne vont pas en online. C'est peut-être le bon équilibre. Oui, bien sûr. Je vais prendre exemple sur NBA 2K alors. Bien sûr. Après, attention, parce que nous, il ne faudrait interroger quelqu'un qui est vraiment de la commune NBA 2K. Je crois que cette année, il est très, très critiqué l'année dernière également. Il est hyper pay to win. Apparemment, il y a plein de mecs qui abandonnent déjà parce qu'apparemment, c'est encore plus pay to win que FIFA. Bon, leur mode, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref. C'est le basket, on va dire. Voilà. Après, ils ont voulu faire quelque chose un petit peu de beaucoup plus rentable alors que le jeu était vraiment propre et malheureusement, ils ont rajouté un petit peu des contenus payants additionnels. C'est dommage. Vraiment, c'est... Lui, il ne fait que du offline parce qu'il joue très peu et du coup, ce qu'il aime faire, c'est step up des pépites du centre de formation. Mais il y en a plein qui ont... Excusez-moi après, les gars, juste, excusez-moi, petite, aucune obligation, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Luthor, mais si vous êtes chaud, dites-nous un peu votre âge dans le chat. J'aimerais bien savoir un peu... Ça peut être qu'il y a à l'âge. Bien sûr. Tu vois, regarde le message de M. Quinton. J'aimerais bien voir un mec qui a en dessous de 30 piges, je ne sais pas, 28, 30 ans et qui fait un mode carrière au Ligue des Masters, tu vois. 28, 30 ans ? 54, ok. Ça fait plaisir, je me sens... 28, 30 ans ? 28, 30 ans ? Ben, moi, frère. 34, 45, 44, 30 ans, 39, vous voyez, les gars, 38, 40, 39. Il y a un 30 ans. Il y a un 30 aussi. Il y a un 30 ans, mais concrètement, le offline aujourd'hui, c'était parce qu'à l'époque, nous-mêmes, voilà, moi, j'ai 32 piges aussi, je suis tout jeune. Moi, j'ai 32 aussi. 23, je suis online, Alexandre. Amine, t'as quel âge ? Amine, t'as pas preuve, non ? 30, Pareil que Pac joue. Et d'ailleurs, Pac joue aux Jeux des Anniversaires. Il y a Slapy qui est à 17, incroyable. Mais Slapy, tu joues online ou offline ? Ah ouais, je suis offline. Il y en a un online aussi qui ont… Ah non, il a 23. Ok, ok. Ouais, honnêtement, les gars, honnêtement, en fait, moi, je pense réellement qu'on parle offline, online, mais concrètement, si en 2002, 2003, Tu penses que c'est générationnel ? Ouais, quand si on avait 14 ans, 15 ans, à l'époque, on n'aurait peut-être pas touché, frérot, à la Ligue des Masters, si demain, tu me dis, waouh, je suis en 2002. Imagine-toi en 2002, gros, t'es là et tu peux jouer avec tes potes en mode club pro, ou même en lobby, en match amical ou en cop, mais je vous le dis honnêtement, il n'y a rien qui joue de jeu avec ça. On aurait fait les deux. Oui, on aurait fait les deux. C'est générationnel. Aujourd'hui, montre-moi un mec qui a genre, qui a genre, ouais, moins de 30 ans, et qui joue en offline. c'est des modes. C'est comme il y a la mode Fortnite, où tous les gamins, ils jouent à Fortnite. Nous, à l'époque, c'était la mode Ligue des Masters. Tous les gamins, ils jouent à FUT. Je suis désolé. D'ailleurs, on parle, FIFA, t'as vu, ils vont changer de nom. Ils n'en ont rien à foutre, en fait, de changer de nom. C'est clair. Ça va s'appeler FUT22. De toute façon, tout le monde partait. Bien sûr. S'il faut, FUT, ça va devenir un jeu, genre tout seul. C'est sûr. Le jeu FUT, en fait, genre FUT, tu lances FUT. Et avec un mode carrière en DLC, à la e-football. Ça, c'est franchement... Mais après, pourquoi pas, si ça permet de mettre l'argent des DLC que en développement du offline, je pense que tout le monde sera content, tu vois. Par contre, il faudrait qu'il y ait beaucoup de téléchargements, parce que s'il n'y en a pas beaucoup... Non, mais je suis d'accord. Après, c'est pas aussi... Alors oui, bien sûr que c'est générationnel, mais c'est pas que ça aussi. Il ne faut pas aussi catégoriser et généraliser en disant, oui, c'est que les vieux qui touchent au offline. Par exemple, comme l'a dit Artrax, c'est une grande majorité. Oui, voilà. Oui, mais c'est pas que ça aussi. Comme l'a dit Artrax, lui, son kiff, ils ont quand même un engouement de se dire, ah ben moi, mon kiff cette année, ça va être par exemple de faire revenir Pogba à la You, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des trucs... Je sais pas, c'est débile à dire, tu vois. Sur FM, ils vont dire, mais s'il a signé au PSG, moi sur FM, je vais le faire revenir à Barcelone. C'est possible aussi. Sur MyClub, t'avais des mecs qui kiffaient jouer avec des petits jeunes, les faire monter également. Ils avaient cette même démarche, mais online. Mais sur FM, sur FM, sur FM, c'est online, MyClub. Non, mais même sur offline du Football Manager, c'est la principale source de motivation d'essayer d'avoir des ballons d'or, de faire monter des jeunes, de donner des carrières à des joueurs. C'est la principale source de motivation de la plupart des joueurs de Football Manager. Et c'est tout à fait respectable. Peu importe l'âge, c'est tout à fait respectable. Tito, on veut le online, bordel, c'est fini le offline. C'était avec Pompidou, le offline. En fait, honnêtement, les gars, moi je pense qu'au-delà de online, de offline, on veut juste kiffer, en fait, pour une certaine génération, finalement, en vrai, c'est peut-être, comment dire, on diabolise à chaque fois le fût par rapport aux différentes méthodes, etc., les joueurs toxiques. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste une histoire de mode de jeu. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas les modes de jeu qui vont convaincre que c'était une personne de jouer online, des personnes qui étaient pro offline, etc. C'est peut-être une question de mode de jeu. Et aussi peut-être cet aspect compétitif de ce que Frech a dit. Frech, il dit, c'est le style de jeu qui est adapté online. En fait, il a raison, c'est pour ça que Football Manager, en fait, bah oui, il est génial, c'est un mode offline, mais en fait, le 1v1, c'est vrai que le 1v1 sur un jeu de football avec du gameplay, bah, il est fait vraiment, c'est vrai que tu as l'impression qu'il a été créé pour du online. Ouais, ouais, mais FM, justement, pourquoi ? Bah ouais, parce que tu ne sais pas quoi dire. Amine, Amine, je ne peux pas découvrir, 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 si tu as Football Manager et tout le monde vante les mérites de ce jeu, moi, je ne suis pas du tout en la matière, je ne joue pas à ce jeu, mais tu kiffes Football Manager, bah, en vrai, FIFA, PES, pourquoi ? Étant donné que c'est le summum de l'assimulation, du management, etc. parce qu'il y en a, ils veulent allier la gestion des clubs, juste le fait de tenir une manette, aussi, de jouer aussi, il y en a, ils veulent faire les deux et être tranquille, on peut les respecter ces personnes-là ou on les respecte aussi encore ? On crache sur personne ! Elles existent, elles sont présentes dans le chat, elles écrivent depuis tout à l'heure, je ne fais que du online, que du online, que du online, mais on crache sur personne, il est parano celui-là ou quoi ? Non mais le problème, Sophie l'a dit quelque chose là, raisonne-le ! Non mais là, là, on parle, mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui allons décider, c'est seulement la majorité qui va l'emporter, comme partout. Ah, il a raison. C'est les créateurs de FIFA, etc., ils vont te dire, ah, c'est eux qui jouent, allez, il y a 70% de gens qui jouent à FUT, 30% qui jouent en offline, qu'est-ce qui m'apporte le plus ? Eh ben, mais c'est ce qu'on est, Sophie, j'ai même envie de te dire que même si c'était du 50-50, FUT s'en rapporte plus, eh ben, ils vont se concentrer sur FUT. Ah oui, bien sûr. Même si c'était du 50-50. acheter 10 jeux chacun, les gens d'offrir. Et aussi parce que, Amine, je suis désolé, parce que tu insistes sur ce délire de ouais, c'est parce qu'il y a de l'oseille, tu ne sais pas que ça, c'est parce que tu as une majorité des joueurs en France. Regarde, tu disais sur les réseaux sociaux, est-ce que ça crée de la pub, ça crée de l'engouement ? Est-ce que toi, tu vas poster quand tu bats Dijon avec Lorient 1-0 en Ligue des masters ? parce que les gens sont... Tu ne vas pas poster ça sur Twitter, tout le monde s'en fout. Bien sûr, mais parce que les gens sont tellement toxiques que tu vas en prendre plein la gueule derrière en mode, regardez le gars, on est en 2000 encore, ça va être des trucs comme ça, on n'est pas sur WhatsApp ici, mais c'est sûr, ça va répondre à tout ça. Au bout d'un moment... Un meilleur argument. J'allais envoyer tout. Non, mais c'est vrai. Ça va, le mec qui a voulu le faire et qui a raté qui s'est retenu au dernier moment. mais c'est vrai, les pauvres... Il avait réussi à gagner la Ligue des champions avec Crotone, il est dégoûté, il voulait le tweeter. Les pauvres, ils ne vont même pas pouvoir le faire parce qu'ils vont se faire bâcher derrière. Mais sinon, moi, je les comprends totalement. Il y en a, c'est leur kiff, ils ont envie d'être tranquilles, de pénards chez eux, mettre start quand ils veulent sans que ça les pénalise derrière, ils perdent 3 points ou alors ils sont... Ils sont dans cette démarche-là et moi, je les respecte à 200%. Les gentils en fait. Et les méchants, les joueurs online. Après, attention, après, encore une fois, moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer le online. Attention, le online, t'es quand même pas loin. Après, c'est quand même pas loin. C'est vraiment pas m'avoir écouté, mais je kiffe le online, je passe ma vie sur League of Legends qui est le jeu le plus compétitif de la scène e-sport. Je passe ma vie sur l'ol. Il n'y a même pas de offline sur l'ol. Tu es obligé de faire du PVE ou du PVP. C'est la seule chose que tu peux sur le kiff. Et si on dit, demain, t'es une baguette magique, tu supprimes le online et le mode la League des Masters, elle devient incroyable. Est-ce que tu le fais ou pas ? Non. Non, parce que c'est important aussi. Il faut les canaliser aussi, les joueurs. Mais non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. J'accepte. Mais non, mais non. Mais n'importe quoi. Il y a du Football Manager, il y a d'autres choses pour me satisfaire. Mais ça va, je ne suis pas un accro à la League des Masters en mode... Ah bah là, t'as pas, j'espère, parce que tu vas être malheureux là, frérot. Là, tu étais en dépression sinon. Non, mais il y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux. Je ne supprimerai jamais le online. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit, tu as pris comment, je pense qu'elle sorte en League des Masters, parce qu'on en parle, mais tu ne nous as pas dit. J'ai été déçu. Mais j'ai été énormément déçu. Non, attends, t'as deux minutes. Ouais, Moi, j'ai reçu un DM. Moi, j'ai reçu un DM d'Amine. Amine, j'étais au téléphone avec lui, il me dit, tu ne peux pas, dis-leur frère, dis-leur qu'ils ne peuvent pas faire ça. Moi, ils disaient, invite-moi, invite-moi à Mardi Débat, invite-moi à Mardi Débat, je vais leur dire. Les victimes disaient, pourquoi tu as fait ça ? Je dis, gros, ce n'est pas moi qu'on aime. Il aime trop la League des Masters. Au bout d'un moment, non, mais encore une fois, mais tu as fait deuil quand même, parce qu'elle n'existe plus. Oui, j'ai fait, bien sûr. Elle ne portera même pas ce nom-là. Elle ne portera pas ce nom-là, mais je la prends là. Elle s'appellera comment ? Ah bon, on ne sait pas. Creative Team Offline, on ne sait pas encore. Sofiane, c'est quand la dernière fois que tu as touché un mode Offline ? Carrière ou League des Masters ? Franchement, depuis PES, FIFA, je ne touche jamais. Allez, j'ai déjà essayé Carrière, mais il y a longtemps. Mais vraiment, c'était sur PES, League des Masters, etc. C'était bon vieux temps. Mais quand le online a apparu, ça nous a tous plombé. Et je respecte. Et je respecte l'envie qu'il y a en toi de compétitivité, de se dire, de se mesurer aux autres. Je la respecte totalement. Il y en a, ils ne sont pas dans cette démarche. Oui, mais le problème, ce n'est pas les gens qui sont dans cette démarche ou pas, c'est le commercial. C'est ce qui va compter au final. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, Ahmed. C'est que c'est mieux de vendre le jeu à 60 euros. Et même si tu ne mets que 10 euros de plus, je suis allé une fois, envers Février, je me fais un kiff, je mets 10 euros de plus. Même ça, ils seront super contents parce qu'au final, ça fera 70 balles. Au final, ça fera 70 euros. Donc même de là, ils vont être contents. Même si tu mets 10 euros de plus, ça vaut plus le coup qu'un mec qui achète ce FIFA juste pour le mode carrière. C'est déjà rentable pour eux. C'est déjà encore plus rentable. Donc, c'est pour ça que j'explique que le côté marketing, ça prend énormément aussi de place dans la décision. Énormément de place, les gars. Ah bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il a raison, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que si t'es patient, si t'es patient, va sur FUT maintenant. Si t'es patient, regarde le nombre de joueurs dessus, tu vois. Regarde, Sofiane, on est l'exemple idéal, toi et moi, frérot. Regarde, surtout toi, regarde l'équipe que tu as sans avoir mis un centime dedans. Tu vois, on a réussi à avoir les dembouze. Oui, on a réussi à avoir des très belles équipes. C'est vrai. C'est ce que je te dis, frérot. Donc, il n'y a pas que ça. Si tu as de la patience, c'est bon. Mais les gens qui aspirent à faire de la compétition, eux, ils précommandent directement le... Oui, à 99 euros. Voilà, à 99 euros. Directement, ils précommandent ça, ils se mettent directement dans le bain, ils prennent la Play 5 derrière. Voilà, tu vois, c'est un enchaînement. Ils peuvent se le permettre, tant mieux pour eux, mais il y en a, et il y en a beaucoup, qui malheureusement se mettent en difficulté à cause de ça. C'est une réalité et il ne faut pas la nier. Il y en a qui se mettent en difficulté financièrement à cause de ça. C'est une réalité. Justement, il n'y a pas que Jou, qui est un gros joueur offline, League des Masters notamment, il a dit, moi, je n'aime pas jouer contre des gens, je veux faire ma petite story avec les clubs que j'aime bien. Il n'aime pas les gens. En fait, frérot, le truc, c'est que oui, moi, je te comprends. Le délire, en fait, c'est qu'en l'état, tu es un joueur PES, de toute façon, on se connaît très bien, tu sais que là, le mode n'a pas été développé, il ne sort pas pour l'instant sur eFootball. Ça fait des années que le mode et les salles abandonnent. Est-ce que demain, si le mode est le même que dans eFootball que ces dernières années, tu vas continuer, tu vois, genre en mode, je trouve ma story avec les clubs. Est-ce que tu as encore ce kiff là ? C'est ça ma question, en fait, les mecs. Moi, je l'achète, je le lance. Moi, je l'achète, je le lance. Tu vois, moi, je te promets que moi, tu es le mode de ton jeu. Ouais. Oui, après moi, ça ne sert à rien d'acheter le nouveau. Là, toi, tu mets PS21, tu mets les nouveaux modes et c'est parti pour un moment. parce que le gameplay, là, vu qu'il y a un new engine et tout ça, tu vois, ça va changer et j'ai hâte de voir ça. Ah oui. Ne sois pas trop hâte, mais puis mouille-toi bien l'anique avant de lancer. Non, mais je sais, je sais. Mais, Merymed, moi, je vais le modder. Je vais le modder. Je suis dit honnêtement, je vais 100% le modder, mais je sais être patient et je l'achète même s'il n'y a pas les modes, même si les modeurs n'ont pas encore fait leur travail, je vais l'acheter dès le départ aussi. Parce que j'aime ça. C'est triste à dire et pourtant, j'aime énormément aussi le online, tu vois, mais c'est j'aime ça. J'ai besoin de ce côté-là, de ce truc tranquille en mode, je me cale, devons me péter. on respecte ça. Mais bien sûr, mais il faut respecter ça à 100% parce qu'il y en a plein, les gars. Même s'il ne faut pas de bruit. Mais moi, quand tu vois... Et ce soir, ils ont la parole. Alors, exprimez-vous dans le chat. Allez-y, les gars. je rentre du boulot, je suis fatigué, je veux me détendre. Je lance un match de fute, je joue contre un mec, mais je n'en ai rien à faire que ce soit un mec en fait. Ça pourrait être un robot, ça pourrait être un kangourou, un éléphant, une Renault 5. Bien sûr, c'est propre à chacun. T'en as, non ? Soit ils n'ont pas le mental pour supporter la défaite en ligne face à quelqu'un. Il y en a, c'est comme ça. Je vous jure. Les gars, je n'ai pas envie de faire des cours de psychologie. Mette-la en vrai. Non, mais oui, c'est vrai. C'est propre à chacun. T'en as, ils n'ont pas le mental. Ouais, je crois qu'il s'est... Non, vas-y, je ne voulais pas te couper non plus dans ta face. Je dis ta face. Genre, stop. Il s'est arrêté au feu rouge. Il s'est tac. Je pensais que c'était le clave de fin, frérot. C'est pour ça, t'as-tu le monsieur ? On ne s'arrête pas comme ça, quand même. Et t'en as, voilà, t'en as, ils ne supportent pas ni mentalement. Ils se disent, non, je préfère jouer contre un ordi, ça me ferait moins mal je suis désolé, mais c'est ça. Ouais, moi, des fois, des fois, ça ne vous est jamais arrivé les mecs de dire très honnêtement. Là, c'est une question que je vous pose sincèrement. Je n'étais pas à la play tant que je ne gagne pas un match. Non. c'était plutôt pour le contraire. Si je perds un match, j'éteins la play. Ah non, moi, c'est souvent pareil. pour les plus nuls, pour les plus nuls, voilà, tu ne pars pas sur une défaite. Tu pars pas sur... C'est ça. On est d'accord, on est d'accord. C'est dans le même là. Merci, merci. Ah non, moi, c'est plutôt le contraire. Si je perds un match. Cette phrase-là, cette phrase-là, je ne pars pas, je ne pars pas sur une défaite. On voit les mentalités de perdance. T'en as, ils ne veulent pas l'assumer. T'en as, ils ne peuvent pas l'assumer. T'en as, ils sont là en mode, je n'ai pas envie de me poser la question, je n'ai pas envie de rester sur une défaite. mais attends, quand tu joues contre lundi, tu gagnes à 100%, tu joues en débutant ou... Il y a bien des... Non, tu choisis. Alors, tu perds aussi des matchs. Mais c'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter. Moi, je m'en fous qu'en fait, ce soit un homme ou un... Mais toi, tant mieux. Mais il y en a plein, encore une fois, il y en a énormément, qui ont du mal à l'accepter. Le fait de perdre face à un humain plutôt que face à un ordi. Et je les respecte à 100%. Amine, et je les comprends. Feu rouge. Ouais. Feu rouge. Feu rouge. Tac, tac. J'étale le moteur. Mais toi, au ralenti, ce n'est pas tout à fait fini. Mais toi, au ralenti, tu dois avoir une dernière petite accélération. Un démarrage en côte. Vraiment, je suis désolé. Franchement, je suis vraiment désolé. Là, les gars, j'avoue, j'ai trop monopolisé. C'est incroyable. Mais non, t'inquiète pas. On arrive à la fin de ce débat. C'était kiffant. Mais du coup, vous allez chacun avoir le droit à un dernier mot. Par contre, Amine, on ne s'arrête pas dans une demi-heure. Non, mais t'inquiète, il y a la Juve qui joue. Ah oui, je ne dirai pas mon dernier mot. Ben si, ils écoutent. Ils vont se faire papper par le zénith. Ben c'est sûr. Ils écoutent, vas-y. Je te laisse ton mot de la fin. Mot de la fin. Ouais, le offline est-il voie disparaître dans les jeux de football ? Moi, je pense que depuis des années, il est délaissé, que ça va continuer et peut-être une fatalité, un fatalisme compliqué pour nos amis comme Amine. Mais ouais, je pense qu'on se dirige un peu vers ça. Après, moi, honnêtement, ça ne me fait pas grand-chose, entre guillemets. Il en fait pour tout le monde, entre guillemets. Moi, ça fait depuis 2010, du coup, ça fait 12 ans que le temps passe vite. Ça fait depuis 12 ans que moi, je ne joue pas offline. Les modes, je ne les trouve pas addictifs. Si demain, tu me sors un mode incroyable, comme peut-être, je ne sais pas, comme sur Touquet, avec une passerelle dans un mode de jeu bien pensé, bien construit, peut-être. Une passerelle, je forme mes joueurs, une dimension offline, online. Mais là, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment trouver mon kiff sur de jouer contre un IA. Quelle va être mon émotion d'être premier d'un championnat avec l'IA ? Moi, c'est vraiment mon état d'esprit. Je suis très content que tu dises mon, 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 à ta personnalité. Je pense que les vérités générales dans les avis, entre guillemets, tout avis est subjectif par définition. C'est le mot de la fin d'Ideekoun, ce n'est pas le tien. Excuse-moi, désolé. Je suis désolé. Sofiane, à toi. Par rapport à l'offline, je pense que ça va dépendre surtout de la fin. Mon avis, plus… Ce que tu veux. Tu as le droit de parler. Tu peux parler de l'Inter, ce que tu veux. C'est ton mot de la fin. Non, je ne vais pas forcer. Je vais rester sur le sujet. En gros, mon avis, c'est que je pense que le mode offline, il va dépendre des recettes que vont recevoir les jeux par rapport à ça. Si le style offline, ils ne rapportent rien, ils vont l'enlever. Ils ne vont pas se préoccuper d'un tel et un tel. Malheureusement, mais c'est comme ça. C'est le monde des affaires, on va dire, entre guillemets. c'est ça qui fait tourner le monde et c'est ça qui va faire tourner même le monde des jeux vidéo. Donc, je pense que ça va disparaître. Malheureusement, sauf s'il y a un truc incroyable. Il y a un mode qui est créé, tu vois, un vrai mode. vraiment qui change la donne, on va dire. Et ça serait bien pour les gens offline, comme Amine, comme les gens du chat, etc. Je ne suis pas que joueur offline. Je sais, mais tu aimes beaucoup le offline, tu vois, si on te l'enlève, ça va faire quelque chose. Tu es le Mélenchon du offline, Nuka. Amine, à toi. Tu as un quart d'heure là, du coup. Non, très honnêtement, moi, je respecte énormément cette envie d'Adrelanine que peut avoir les MED ou cette envie des mecs qui sont là tranquilles en se disant je veux jouer contre un ordi et ça me suffit amplement. Ils ressentent leur Adrelanine à leur manière et c'est tant mieux et je les respecte énormément. Je respecte les deux côtés. Je ne suis ni un joueur online ni un joueur offline. Moi, je prends du plaisir dans les deux et ça me va très bien parce qu'en vrai, en soi, c'est moi qui kiffe le plus d'entre vous tous parce que je trouve mon plaisir dans le offline comme je trouve mon plaisir dans l'online. C'est-à-dire que moi, si demain, j'ai une coupure de courant et j'ai Internet qui saute, je serai toujours heureux. Je ne sais pas qu'en vous en mode, il me faut fuite, il me faut fuite, il me faut fuite. Non mais, je parle, voilà, je parle globalement. Je parle globalement. C'est bizarre, j'ai une coupure de courant cet après-midi. Voilà, moi, je trouve mon plaisir des deux côtés et c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, c'est tant mieux comme ça. Et après, je rejoins Sofiane dans son dernier mot et dans ce qu'il vient de dire dans le sens où oui, l'argent prime sur tout. Malheureusement, c'est triste et c'est comme ça. L'argent prime sur tout, ce qui va rentabiliser le plus d'oseilles. Les gens vont se focaliser dessus. On est dans cette démarche nous aussi en tant que créateur de contenu. Dès qu'on voit quelque chose qui rapporte un peu plus que d'autres choses, on va se focaliser dessus aussi. On ne va pas faire les chimis d'entre nous. Donc on est aussi dans cette démarche aussi. Donc je comprends totalement. Mais juste une chose, force à tous les joueurs offline. Vraiment, force à vous les gars. Je comprends énormément. Sur la League des Masters, là, c'est... Non, tout ce que... Ouais, mais là, c'est pire. Parce que là, ils sont en deuil. Ah, la League des Masters, vraiment, c'est vraiment plus que tout. Donnez-lui un poste à Konami, là. Puisque là... Je vous fais une dinguerie, les gars. Ça ne va pas dans ce sens-là chez Konami. On ne va pas te mentir. C'est clair. Je vous fais une dinguerie, mais ça ne va pas les aider. Donc force à tous, frérot, je vous comprends. Et je me tais sur ça. Voilà, c'était mon mot de l'oeuvre. Eh bien, moi, les gars, déjà, j'ai adoré ce débat, les gars. Est-ce qu'on ne peut être que d'accord ? Malheureusement, le monde est ainsi. Il y en a beaucoup qui parlent du côté que argent, etc. Mais on est dans un monde capitaliste. Tout est capitaliste aujourd'hui. Donc, les jeux vidéo n'échappent pas à la règle. Et forcément, qu'est-ce qui marche ? Les modes online. Maintenant, si demain, effectivement, il y a un mode offline qui sort incroyable, j'y jouerai et je serai content. Mais ça ne prend pas du tout le chemin. Et si je devais mettre une pièce, un petit pari, je parierais que sur, en tout cas, FIFA et Football, ces modes offline disparaîtront malheureusement. Dieu merci, il restera toujours Football Manager, le meilleur jeu de simulation et le seul jeu de simulation de football qui existe pour moi. Voilà, les amis. En tout cas, c'était très, très, très bon débat. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau mardi débat, les gars. Merci à vous. Et merci encore Amine. Et l'intérêt, c'est un immense plaisir de vous avoir. Toujours un plaisir. Et merci le chat. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ma démarche parce que j'étais il est en élection. Il n'a encore pas de président. Je vous kiffe, les gars. Merci à moi. Seul contre toi, seul contre toi aujourd'hui. C'est une magueule, les gars. Merci, les gars. Rendez-vous. Rendez-vous mardi prochain ici même, 19h20h, pour un nouveau mardi débat avec des invités toujours aussi exceptionnels que ces deux-là. Et vive la Creuse. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao.